et d'autre part l'explosion et la diversification des réseaux satellitaires ainsi que les nouvelles opportunités offertes par l'accès plus facile aux populations dont les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Avec une population qui est estimée à près de 20 millions d'habitants et surtout plus de 70% de personnes de moins de 50 ans et près de 50% de personnes vivant en zone urbaine, le Cameroun dispose de plusieurs atouts importants qui pourraient stimuler le secteur de la publicité. On sait qu'il représente au moins 60% du potentiel économique de l'Afrique centrale. Il vient de bénéficier d'une importante mesure d'allègement de la dette extérieure. Le golfe de Guinée qui borde ses côtes est une zone potentiellement riche en hydrocarbures ce qui pourrait évidemment relancer les activités commerciales. Paradoxalement, comparé à des marchés similaires à la côte d'Ivoire dont le marché tourne autour de 50 milliards de francs par an, et peut-être un peu plus, et cela malgré l'agrès, contre 30 milliards pour les observateurs locaux les plus optimistes au Cameroun. Et cette loi de la publicité, selon les observateurs, ne se porte pas si bien que cela. C'est la raison pour laquelle nous avons donc voulu en faire un débat avec des professionnels qui travaillent jour le jour dans cette branche d'activité. Alors, qui sont-ils ? Nous avons, je vais commencer par les dames, Mireille Fouemocon, qui est directrice de l'agence ACS. Bonsoir Mireille. Bonsoir. Vous allez bien ? Je sais que vous êtes fatigué, vous sortez de votre cabinet. Votre question est tendancieuse. Bon. Qu'est-ce qu'elle vise ? Ça commence bien. Mireille va bien, j'ai bien l'impression. En face de vous, nous avons Thierry Ecouti. J'aurais peut-être dû commencer par là, mais bon, il y avait une dame. Thierry Ecouti est directeur de publication de Comnews. Comnews, c'est un organe de presse qui est spécialisé dans l'observation, le développement du secteur de la communication, du marketing, de la publicité et des médias au Cameroun. Voilà, bonsoir Thierry Ecouti. Je rappelle d'ailleurs que demain, vous avez ce grand prix Comnews, comme chaque année, qui va récompenser les entreprises. Dans le domaine de la communication, lui. Vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, c'est un concours que nous avons mis en place en continuité avec notre magazine. C'est un concours qui prime donc, en fin d'année, tous ceux qui ont travaillé dans la pub, dans la communication, dans la publicité, dans les médias. Donc, il y a ces prix, en fait, où les agences et les annonceurs peuvent concourir. Et c'est donc les résultats de ce concours qui se déroulent demain au GICAM à 20h. Voilà, demain, au GICAM à 20h, c'est un rendez-vous qui est pris. On espère que vous serez nombreux à vous y rendre. En face de vous, nous avons M. Jean-Paul Thierry, qui travaille à Tradex. Tradex, c'est une société qui est spécialisée dans la distribution pétrolière. C'est bien cela, Jean-Paul ? C'est une partie de nos activités, en effet. Nous sommes spécialisés dans le trading et la distribution des produits pétrolières. Vous êtes responsable de la communication et du marketing, je crois, de Tradex. Et en même temps, vous êtes président d'une association camerounaise pour une publicité responsable. Responsable de communication Tradex, président de ACPR, Association Camerounaise pour une publicité responsable. Elle est né quand, l'association ? Je dirais que l'association a reçu son autorisation d'une administration en septembre 2007. Mais cela fait depuis plusieurs années déjà... Voilà, le micro, voilà. On peut recommencer, hein ? Jean-Paul Thierry, responsable de communication Tradex et président de l'ACPR, Association Camerounaise pour une publicité responsable. Alors, je vous disais que l'ACPR est officiellement née en septembre 2007. Mais c'est une réflexion que des professionnels de la communication mènent depuis, je dirais, bientôt 5 ans. Née du constat selon lequel, au-delà de la loi qui doit être respectée, nous devons moraliser, remettre l'éthique dans toutes nos actions ou nos activités de communication. Malheureusement, dans notre pays, on constate certaines dérives et je pense qu'il est temps que des professionnels se mettent ensemble pour que l'autorégulation de leur métier soit une réalité. On aura l'occasion, au cours de ce débat, de revenir sur ce problème d'éthique au sein des campagnes publicitaires dans notre pays. Merci d'être venu. Nous avons M. Nassé Andjoïa de Palmarès, Draft FCB. Vous allez nous expliquer l'ACPR. Palmarès, c'est l'agence que vous avez créée et que vous dirigez. Draft FCB. Merci, on m'a passé la parole. Je suis bien Nassé Andjoïa, directeur de l'agence de communication Palmarès, Draft FCB. Palmarès, c'est l'agence qu'on a créée il y a 5 ans maintenant. Et Draft FCB est notre partenariat américain qu'on représente ici au Cameroun et dont on coordonne également les activités en Afrique centrale. On a en tout 33 bureaux en Afrique, ce qui fait de nous le premier réseau en Afrique, tous dirigés par des Africains. Et ce qui nous confère quand même une expertise vraiment avérée dans les besoins en termes de communication pour les annonceurs et les marchés africains. Merci Nasséa d'être venu. Juste à côté de vous, nous avons M. Théodore Ndanga, qui est le directeur commercial de Canal 2, chaîne privée bien connue. Bonsoir Théodore. Bonsoir Théry. Bonsoir à tous vos téléspectateurs de STV. Ce que j'ai bien voulu accepter à cette invitation, c'est que ce thème ressemble étrangement au titre de la soutenance de ma sortie d'école. Pratique de la publicité au Cameroun. Il fallait juste ajouter qu'à de la CRTV. Donc c'était en 92. Donc voilà pourquoi j'ai bien voulu accepter cette invitation et qu'on essaie d'échanger là-dessus. Donc comme vous l'avez aussi bien dit, je suis responsable de ce domaine dans ma chaîne Canal 2 que vous connaissez très bien. Voilà. Merci d'être venu. Je rappelle que le thème c'est un débat sur la pratique quotidienne de la publicité au Cameroun. Nous allons voir à peu près quels sont les différents composants de ce secteur de la publicité au Cameroun. Merci à tous d'être venus. Alors j'ai fait tout à l'heure une petite introduction sur déjà la situation du Cameroun, la place du Cameroun dans la sous-région, les potentialités économiques que le Cameroun recèdent. Et au niveau du secteur de la publicité, les observateurs estiment qu'il est plus ou moins morose. Mireille Formecan, est-ce que vous avez cet avis ? Écoutez, je trouve que votre question offre un panel de réponses assez large. Je ne sais pas sur quel plan est-ce que vous estimez que les observateurs auxquels vous faites allusion... Vous avez fait marche bien, par exemple. ...estiment que la publicité, le secteur de la publicité est morose. Je pense que le secteur de la publicité en général, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est à l'économie ce que les assureurs sont à l'économie, des investitions institutionnelles, et la publicité n'est que le reflet de ce qu'est l'économie. Donc, il faut s'interroger de façon plus profonde sur l'état de l'économie camerounaise actuelle, avant que de s'interroger sur l'état de la publicité. Ça, ça me semble... Non, mais tout à l'heure, j'ai fait... Thierry, Thierry, je pense... Thierry Ngangan. S'il vous plaît, non, non, c'est ma qui est la parole, s'il vous plaît. Oui, je vous en prie. Voilà, OK. Donc, tout à l'heure, j'ai fait un petit résumé de la situation économique du Cameroun, plus ou moins. Je dis qu'il y a des potentialités dans l'autre pays, tout le monde est plus ou moins d'accord là-dessus. On est d'accord. On a une population d'environ 20 millions d'habitants. Donc, je ne suis pas en train de polémiquer sur quoi que ce soit sur l'économie du Cameroun en général. Je suis en train de poser une question directe. Alors, je vais passer la parole, avant que vous ne repreniez la parole. Si vous permettez, juste que je finisse la réponse à votre question. Si on se demande si la publicité au Cameroun va mal, parce que je pense que c'est finalement ça, le sens de votre question, ma réponse est oui, elle va mal. Dans quel sens est-ce qu'elle va mal ? Est-ce qu'elle va mal au plan quantitatif en termes de recettes publicitaires ou, si vous voulez, en termes de chiffres d'affaires ? Ce que je vous dis, c'est qu'on ne peut pas analyser la question du chiffre d'affaires sans faire une corrélation avec le monde des affaires, c'est-à-dire l'état de l'économie. Ce n'est pas possible. Maintenant, si vous me demandez, dans l'exercice de la publicité, est-ce qu'au plan qualitatif, il y a des choses à revaloriser ? Est-ce qu'il y a un saut créatif à faire ? La réponse est oui, je milite pour ça. Est-ce que l'exercice même de la profession publicitaire au Cameroun souffre d'un certain nombre d'insuffisances ? Et est-ce que l'exercice même de la publicité au Cameroun, comment je vous dirais, n'est pas régulé ? On a une haute autorité de la publicité qui fonctionne de façon assez spéciale. Je pense que mes confrères ici présents pourront en parler. Donc si vous voulez, à la fois au plan formel, au plan légal, la publicité va mal parce qu'elle n'est pas... Vous parliez de la récente loi. Elle n'est pas bien organisée. Elle n'est pas organisée. Il ne suffit pas de faire une loi pour organiser un secteur. Je pense qu'il y a la haute autorité de ce secteur-là. Il faut se demander comment il fonctionne. On a un Conseil national de la publicité qui siège avec des personnes qui y sont depuis plusieurs années. On a effectivement un potentiel énorme. Mais ce potentiel-là, au niveau de la publicité, ne peut qu'accompagner une évolution économique précise. C'est ce que j'essaie de dire sans polémiquer. D'accord. Merci. Alors, je vais passer la parole à ma droite, Nasser Njoya. Alors, elle parle de le contexte économique qui est fortement, évidemment, lié aux activités, développement de la publicité dans notre pays. Alors, vous, votre avis là-dessus ? À mon humble avis, la publicité, c'est un peu le baromètre de l'économie. Parce que quand une économie se porte bien, on le sent en termes de communication. Parce que la communication, elle booste la consommation. Donc, si au jour d'aujourd'hui, la communication au Cameroun, au point de vue quantitatif, comme disait Mireille, le chiffre d'affaires n'est pas ce que l'économie camerounaise peut produire, on peut se dire également que non seulement la communication ne se porte pas bien, mais l'économie également ne se porte pas bien. Parce que si on prend l'exemple sur un marché comme la Côte d'Ivoire, même en plein milieu de toute la crise sociale qu'il y avait, il y a des agences là-bas que je connais qui sont mieux développées et qui ont même créé d'autres entités. On parle de marché quand même à Côte d'Ivoire qui est estimé, selon vos observateurs, plus de 50 milliards de francs CFA par an. Au Cameroun, on parle de 30 milliards de francs. Vous pensez que ce sont des chiffres qui sont plus ou moins réalistes ? Je ne sais pas si ces chiffres sont moins réalistes. C'est un secret de polichinelle, la publicité va mal au Cameroun. Mais ce constat contraste quand même avec un certain nombre de choses qu'on peut constater. Nous sommes l'un des pays en Afrique, ou en Afrique centrale, où vous trouverez le maximum ou alors le plus de plaquettes au mètre de l'eau. Vous avez des incestions publicitaires au Cameroun à 14 à 15 millions pratiquement tous les 3 mois, tous les 4 mois. Où va cet argent ? J'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est que vous pouvez, en regardant la télévision, en écoutant la radio, en marchant dans les rues, vous vous rendrez compte, par rapport à la qualité des messages publicitaires, le professionnel pourrait dire que la publicité va mal. Mais par rapport au public, qui lui est assailli par des dizaines et des dizaines de banderoles, par des affiches 4x3, aux présences plus ou 40-60, on a l'impression que la publicité va bien. Et c'est pour ça qu'on retrouve un ensemble d'aventuriers qui s'enlouvent dans le secteur. Alors, les chiffres que vous avez donnés, c'est peut-être des chiffres officiels. Combien de millions ou de milliards de francs CFA passent par le circuit informé de la publicité au Cameroun ? Personne ne vous le dira. Donc, j'ai envie de dire que la publicité va mal. Mais pourquoi est-ce qu'elle va mal ? Est-ce parce que l'économie camerounaise va mal ? J'en sais rien. Voilà. Merci pour votre point de vue là-dessus. Oui, donc vous pouvez y aller. Si je peux me permettre encore quand même un élément très précis qui est un peu à l'image du contraste camerounais sur plusieurs points. Quand vous regardez un peu le bouquet satellité francophone, le Cameroun est l'un des rares pays, sinon le seul, à avoir au moins cinq chaînes. Cinq chaînes, exactement. C'est quand même un signe d'un certain dynamisme. La Côte d'Ivoire, je crois, si je ne me trompe pas, a une seule chaîne de télé. Mais ils ont un chiffre d'affaires en termes de communication qui est plus élevé que le nôtre. Qu'est-ce qu'on a par rapport à la Côte d'Ivoire plus de quotidien, si je ne me trompe pas ? Mais ça, c'est un contraste. La Côte d'Ivoire plus de quotidien que nous, c'est mieux. Si vous permettez, Thierry, je pense que la quantité ne fait pas la qualité. Je pense que le problème du Cameroun principalement, comme dans d'autres domaines, c'est qu'on a cru, en ouvrant les vannes, en mettant un certain nombre d'instruments, d'outils à la portée des gens, en réalité, ce qu'on a fait, on les a banalisés. Donc on ne peut pas dire que le dynamisme, pour mesurer le dynamisme du secteur de la publicité au Cameroun, le fait qu'il y ait... Je ne sais pas si ça ne vous choque pas, vous, autres professionnels, mais moi, je suis extrêmement choquée à chaque Conseil national de la publicité, d'abord, qui se tient tous les ans, qu'on nous mette, donc, à mon tribune, une liste de 115 ou, je ne sais pas, de 75 agences agréées. Effectivement, si on va dans les faits, on n'a pas, M. Ngongang, 10 ou 15 agences qui travaillent dans les faits. On a effectivement des gens qui vont faire des chiffres d'affaires, qui ne sont pas des professionnels de la publicité, ni du marketing, ni de la communication, mais qui sont des gens qui font, entre guillemets, ce qu'on appelle à Yaoundé des marchés. Et il se trouve que parfois, ces marchés-là ont des liens plus ou moins étroits ou indirects avec la publicité. Donc, maintenant, la quantité, c'est simplement ce que je voulais dire à Nasser, c'est que la quantité ne fait pas la qualité. On a beau avoir cinq chaînes de télévision, au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas avoir, pour faire un plan média, un vrai rapport d'audience. On ne peut pas, aujourd'hui, pour... Écoutez... Vous pensez, je suis très bien ce que vous dites, vous pensez, par exemple, que dans le cadre de la Côte d'Ivoire, puisque c'est un marché... Ce que j'essaye de dire, c'est que votre question, en fait, suggère des remises en question au plan qualitatif. Si vous voulez, en termes de contenu, quand on regarde contenu des messages publicitaires, contenu même de l'activité, de l'activité publicitaire. Prenons le cas, par exemple, de la Côte d'Ivoire, s'il vous plaît. Prenons le cas de la Côte d'Ivoire. Oui. En Côte d'Ivoire, vous avez dit, il y a une ou deux chaînes de télévision maximum. Vous pensez, vous avez parlé des cinq chaînes au Cameroun. C'est un peu plus satélitaire. Voilà, surtout satélitaire, en plus. Alors, vous pensez, par exemple, que qu'est-ce qui fait la force de la Côte d'Ivoire ? Théodore. Il n'a pas propre la parole. Théodore. Avant de répondre un peu à ta question, Thierry, je voudrais qu'on revienne un peu sur la genèse, si on peut dire un peu, comme ça ici, chez nous, parce que l'État, depuis lors des temps, gérait la publicité via un peu sa structure CPE, Cameroun Publix Expansion. Ça fait donc, à l'époque, c'était pratiquement la seule agence véritable qu'on voyait. Je ne sais pas si c'était une agence. C'était une régie. C'était une régie publicitaire. C'était une régie qui faisait un peu tout à la fois. Maintenant, le secteur a évolué et les gens du privé sont rentrés, mais avec des idées nouvelles, avec beaucoup plus de punch. Pendant qu'ils avancent, CPE recule. Ça veut simplement dire que l'État n'a peut-être pas vu loin, sur 10, 15, 20 ans, l'avenir de la publicité. Alors que, par exemple, en Côte d'Ivoire, je ne veux pas dire que les responsables d'abord étaient beaucoup plus visionnaires. Mais en libéralisant, par exemple, le secteur, c'est un avantage pour vous tous. Mais en même temps, si vous permettez, je voulais juste indiquer une chose par rapport à ce que dit M. Théodore. Moi, si vous voulez, je serais très embêtée. Moi, j'étais en Côte d'Ivoire il y a quelques jours. Je serais très embêtée qu'on essaye de faire croire que le niveau de la publicité en Côte d'Ivoire, parce que c'est le combat aussi d'un certain nombre d'agences nationales à positionnement local, qu'on essaye de faire croire que la publicité en Côte d'Ivoire, en termes de contenu ou en termes de professionnalisme, s'exerce mieux au Cameroun. Je pense qu'il y a un problème normatif en ce qui concerne le Cameroun. Il y a un problème d'organisation de ce métier-là. On va parler de l'organisation dans un instant. Je pense que c'est ça le principal problème. On parlera de l'organisation. Vous avez terminé votre propos. Non, je n'avais pas. Juste avant que vous appreniez la parole, Thierry, écoutez. Je voulais embrayer sur le deuxième volet financier. Tout à l'heure, on parlait du budget. Je voulais dire que c'est un secteur assez délicat où les chiffres qu'on avance ne sont forcément pas les chiffres réels. Parce que l'annonceur, par exemple, Jean-Paul, l'annonceur, ne peut pas nous dire... En fait, peut-être dans un cabinet où on travaille pédit, mais il ne peut pas afficher son budget publicitaire sur l'année. L'agence ne peut pas forcément dire combien a coûté ce marché chez le régisseur. Moi non plus, je ne peux pas venir afficher combien l'agence m'a payé, par exemple. Pourquoi ? À cause des impôts ? Non, simplement parce que c'est un domaine où il y a beaucoup plus de confidentialité. La confidentialité dans la pratique. Ce n'est pas le service secret, par exemple. Je veux dire qu'à la limite, ça ne peut pas être le régime. Voilà. Justement, je voulais vous dire que c'est... Tu as dit tout à l'heure qu'on allait enchaîner avec l'organisation. Je pense que c'est le préalable même de tout ce qu'on est en train de dire, le débat. Ici, le préalable, c'est cette organisation-là. Comment est organisée la publicité au Cameroun ? La publicité au Cameroun est organisée autour d'une loi. Et il y a quelqu'un qui me faisait remarquer, parce que comme nous on observe, on discute avec plein de personnes. Il y a une publicité qui me faisait remarquer que si quelqu'un est... Il y a une loi et quelqu'un est hors de la loi, un seul individu, il doit être puni, parce que tout le monde respecte la règle et lui les compte. Mais si tout le monde bafoue la loi, c'est qu'il faut peut-être réfléchir sur cette loi-là. Peut-être que c'est de ce côté-là qu'il y a un problème. Donc ça devient donc le préalable, qui est l'organisation, qui est à la tête de la publicité au Cameroun. Comment est organisée la publicité, notamment au niveau du ministère de la Communication, où on retrouve un certain nombre de fonctionnaires qui ont peut-être une certaine expertise dans leur domaine, mais dans la pratique, dans l'exercice de la publicité, qui n'ayant pas exercé, étant, ayant suivi leur carrière, je doute, ma foi, qu'ils ne sont pas au fait. Et ce qui m'amène à dire, sur le plan de l'organisation, que le préalable serait d'avoir un véritable, soit un ordre, comme les médecins, je ne sais pas moi, un conseil, un véritable conseil formé, constitué des professionnels qui exercent, qui penseraient mieux cette profession. Alors, moi, je voudrais vous mettre à plat, pour que les gens puissent bien comprendre à la maison. Je voudrais vous mettre à plat, parce que c'est vrai qu'il y a cette loi du 29 décembre 2006, et qui est venue remplacer celle de 1988. Elle n'est pas encore appliquée. Elle n'est pas encore appliquée. Ça, c'est le problème qu'il y a. Ce n'est pas le seul. Je voudrais que l'on puisse s'entendre sur les différents acteurs, déjà, Jean-Paul, les différents acteurs qui interviennent dans le domaine de la publicité, pour que l'on puisse très bien comprendre, à peu près. C'est-à-dire que vous, vous travaillez à Tradex, donc vous êtes un annonceur, il y en a qui travaillent en agence. Est-ce qu'on peut expliquer ? Tu permets que j'essaie de s'y construire, parce que je suis un peu en diagonale de tout ça. Donc, je pense que pour comprendre, les téléspectateurs, quand ils sont assis à la maison, ils regardent un spot, ou quand ils ouvrent un journal comme ça, ils ont une insertion. Comment ça se passe ? En fait, il y a un annonceur, comme tu as dit, il y a quelqu'un qui... L'annonceur, c'est celui qui commande la publicité. Comme par exemple Tradex. Comme par exemple Tradex, qui veut aller chez A16 ou chez Palmarin, Draft, FCB. Qui sont des agences ? Qui sont des agences conseils. D'accord. Et les agences conseils au Cameroun ont pour travail de concevoir et de réaliser ces publicités-là. Et la loi au Cameroun dit que, dès que ces agences ont terminé leur boulot, ils doivent passer par une régie pour atteindre le support, qui est STV, qui est Canal 2. Donc, en fait, c'est ça le schéma. Mais c'est un schéma qui, parfois, n'est pas toujours suivi. Et les pistes sont brouillées parce qu'on a Théodore, qui est commercial, qui va directement voir... Tradex, qui est annonceur. Et lui dit, OK, j'ai mon caméraman. Quand on en a tout autour, là, ils font leur sport. Donc, ils sont deux étapes. Donc, il y a tout ce capillage qui fait en sorte que... Non, j'essaie de schématiser. Je ne dis pas que c'est ça. Bon, je suis désolé d'avoir pris un exemple. Vous êtes sur le plateau. Non, mais est-ce que je voulais dire qu'on avait l'exemple ? Voilà ce que je voulais dire. Moi, je suis absolument d'accord. Il n'y a pas de problème avec l'exemple. Voilà. L'exemple, il est bon. Donc, ce qui fait que le rendu... Je ne veux pas être mauvais ton, mais vous avez des rendus, ce qui donne... On a des publicités ici. J'ai regardé dans une chaîne concurrente à la vôtre, tout récemment, un sport, avec un monsieur qui est sur un téléphone portable. Il conduit sa voiture. Il parle de... Je ne sais pas, d'une margarine. Et c'est le résultat de tout ça. Absolument. Parce que c'est les gens qui vont directement... Donc, il faut donc penser... Le désordre vient de cette organisation-là. Parce qu'il n'y a pas une organisation de... Mais est-ce que la loi... Si Thierry permette, par rapport à la loi, moi, je dirais que le cadre organisationnel existe. La question qu'on doit se poser, c'est qui a intérêt à ce que la loi ne soit pas appliquée. Pour en revenir à la loi camerounaise, celle du 29 décembre 2006 a marqué des avancées notables. Vous avez dans cette loi, en matière de restrictions publicitaires, des textes qu'il y a à saluer, notamment sur la communication sur des produits comme le tabac ou l'alcool. Mais écoutez, simplement, même les raisons d'éthique doivent amener les publicitaires à se remettre en question. Quand on parle du cadre organisationnel de la loi au Cameroun, l'ancienne loi disait, on ne peut pas être agence, conseil et régie. Quel est le problème fondamental que ça pose ? Il n'y a pas assez de budget en agence, conseil ? Ou alors, il y a plus d'argent à gagner en matière d'achat d'espace ? On ne l'a pas respecté. La nouvelle loi dit la même chose. On a des professionnels qui, y compris chez les annonceurs, pour tout un tas de raisons, ne se débrouillent même pas à respecter le minimum en termes de loi. C'est quoi la publicité ? On vend du rêve. La loi n'a pas interdit à un annonceur d'entrer dans n'importe quelle maison de production et de faire son spot. La loi ne l'a pas interdit. Ça n'existe nulle part. Seulement, quelle serait la différence entre un spot de qualité, enfin, un spot fait par un professionnel et un spot fait par un amateur ? Et là, le public est juge, le seul juge. Et c'est ça le problème au Cameroun. On ne voit pas la différence fondamentale entre un spot fait par un comédien au quartier et un spot... Enfin, j'exagère. Mais généralement, j'exagère quand je dis qu'il ne va pas la différence fondamentale. C'est clair qu'il y a des agences au Cameroun qui font du bon boulot, qui se remarquent. Mais je dis, quand vous regardez même les annonces qui sortent des grosses boîtes de production au Cameroun, il n'y a pas de rêve là-dedans. Et ça, ça pose un problème. Pourquoi voulez-vous que je dépense 50, 100 millions alors que le comédien au quartier peut me permettre d'atteindre les mêmes résultats ? Moi, deux choses. Moi, deux choses. Je voudrais dire à Jean-Paul Chumdou, qui est annonceur, de bien se souvenir quand même que l'état actuel de la publicité, la publicité est malade. Elle est à la fois malade du cadre formel dont je parlais et simplement, Jean-Paul. Ce n'est pas parce qu'en 2006, il y a eu cette loi que moi, je salue personnellement parce qu'en plus, on a été consulté en tant que professionnel. On a été consulté, même si c'est a posteriori, parce que pour la première fois, on a vu dans la pratique du pouvoir le ministère de la Communication. Et moi, je ne cherche pas à savoir qui était ministre de la Communication ou pas, envoyé avant publication, avant promulgation, en tout cas, la proposition de loi. Moi, je l'ai reçue sur mon adresse mail. Donc, je pense que ça, c'est à saluer. Mais ceci dit, Jean-Paul, ce n'est pas parce que cette loi, qui, de manière floue, Thierry Ngongan, parce que c'est ça qui est important, de manière floue, évoque la publicité sur l'alcool et le tabac, qu'elle pose les problèmes éthiques de fond de notre métier. Je voudrais simplement dire que le fait d'interdire n'est pas posé... Je voudrais finir. Le fait d'interdire n'est pas posé des règles éthiques. Aujourd'hui, en France, quand vous regardez un spot TV, si vous regardez de temps en temps les chaînes étrangères, on voit qu'en bas, on nous met bouger, manger, quand on fait la pub du biscuit, quand on fait la pub du chocolat, quand on fait la pub de l'eau, quand on fait la pub du Coca-Cola. Donc, finalement... Ça, c'est le travail, si vous permettez. c'est pas la loi. Je voudrais... C'est pas la loi, Mireille. Mais si c'est pas... C'est le travail, ça vient. Non, c'est pas vrai. Je pense la loi. Non, 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 non. C'est le BVP. Est-ce que tu peux permettre que je finisse ? Mireille... Non, c'est pas la loi. Mireille, vous pouvez... Mireille, vous avez... Oui, j'en ai pour deux secondes. Je peux finir ? Ce que je veux dire, c'est que Jean-Paul Chandou se trompe complètement. C'est une nouvelle loi qui a été votée en France. de façon constructive. Simplement, ce que je voudrais indiquer, c'est que c'est une loi qui a obligé les publicités, qui d'ailleurs ont vivement protesté. C'est une loi qui oblige aujourd'hui, quand on fait la pub d'un produit alimentaire, quand on fait la pub d'un produit alimentaire, à indiquer en base un certain nombre de dispositions. Et ces dispositions s'appellent bien, M. Chandou, dispositions légales. Donc, c'est bien une loi. C'est la première chose que je voulais dire. Je termine. Non, si vous permettez. Si vous voulez... Alors, Mireille, Mireille. Je vous ai écouté. Je l'ai écouté. Voilà, voilà. Enfin, je l'ai écouté. Allez, s'il vous plaît. OK. Alors, vous vous savez, ne parlez pas de tout le sens. S'il vous plaît. Mais enfin, je vous ai écouté. Vous terminez, vous répondez, et puis on donne la parole à d'autres personnes. J'ai pris la peine de vous écouter. Le deuxième aspect, c'est quoi, Mireille ? Mireille, le deuxième aspect. Oui, le deuxième aspect, en dehors de ce cadre normatif, c'est qu'une loi ne règle pas le problème, par exemple, de la tutelle. Une loi ne règle pas, par exemple, le problème, si vous voulez, du contrôle, de la régulation du secteur. Et peut-être que Thierry pourra mieux tout à l'heure situer les enjeux, parce que c'est les débats que nous avons souvent. Qu'en est-il aujourd'hui du Conseil national de la publicité ? Pour vous, c'est à ce niveau-là qu'il y a le problème. Ce n'est pas au niveau de la loi. Pas seulement, pas seulement, pas seulement. Mais la loi, elle est bonne pour vous ? Elle n'est pas mauvaise ? La loi pose un certain nombre de questions intéressantes, mais ne va pas au fond des choses. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que sur l'alcool et le tabac, on n'en sait strictement rien. Elle évoque un certain nombre de choses avec quelques dispositions, mais elle ne va pas au fond des choses parce que de toute façon, la publicité sur l'alcool n'a rien à voir avec la publicité sur le tabac. Alors, Jean-Paul, je ne sais pas ce que je veux dire. Pour revenir sur cette loi. Bon. En réalité, Thierry a pris la parole. En réalité, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je reviens sur le préalable pour dire que ceux qui écrivent, ceux qui pensent, même ces lois, ne sont pas dans les exercices. Parce que, regarde, observez le marché camerounais. Moi, j'observe qu'il n'y a pas plus de 10 gros annonceurs. Et si je suis optimiste, 15 autres annonceurs moyens. Si je suis des 10 annonceurs à peu près sérieux, vous interdisez la publicité de l'alcool et du tabac. Vous avez réduit de moitié. De moitié. Mais alors, est-ce que la loi interdit la publicité de l'alcool ou du tabac ? Non. Elle la réglemente. Est-ce que... Mais s'il vous plaît, monsieur, mais cette loi a été faite... C'est un consensus. Vous avez été consulté. Exactement, Thierry. Consulté, c'est trop dit. Si vous permettez. Consulté, c'est trop dit. Non, consulté, c'est trop dit. Si vous permettez. A la fin du processus... Je sais, à la fin du processus... Je veux simplement... Parce que c'est à la fin du processus qu'on a été consulté. C'est-à-dire qu'on a déjà rédigé la loi. On a été notifié. On a été notifié. Qui n'était pas selon vous. Parce que cette loi, c'est vrai qu'elle n'est pas mauvaise. Elle fait quand même quelques progrès par rapport à la première. Absolument. Mais elle ne résout pas le problème. Parce que déjà, il faut l'appliquer, cette loi. Et la première n'a pas été appliquée. On espère que celle-ci va être appliquée. Parce que, comme disait Thierry tout à l'heure, quand on réduit déjà le panel des annonceurs, c'est-à-dire, je crois que tu as trois ou quatre brasseurs, tu as des sociétés de tabac qui sont assez bien connues, déjà, même pour la presse, c'est déjà des entrées financières qui sont réduites. Et maintenant, quand on revient, par exemple, sur des agences informelles, il y a des agences qui sont agréées, mais les responsables du ministère n'iront jamais les identifier. On ne sait même pas s'ils ont un seul employé. Parfois, certains agents sont des business centers. Et comme disait Mireille, ils font ce qu'on appelle à Yandé des marchés. Donc, il y a déjà ce travail qui doit être fait. Il y a des agences qui, d'une année, ou d'une autre, vont demander un agrément, mais non, ils n'ont produit aucune campagne. Ça s'est posé si elles existent, mais ils vont venir reprendre un agrément. Je me rappelle que je causais avec un responsable du ministère qui disait qu'il voulait mettre sur pied un système où, à chaque campagne, dès qu'une agence finit une campagne, il enverrait la campagne au ministère, on lui donnerait un code. Si cette campagne apparaît dans la presse et qu'on ne voit pas le code, forcément, on reviendrait vers cette agence. Tu as des très grands annonceurs sur la place, des très grands annonceurs. Quand tu vois le top 50 de Jeune Afrique, des entreprises camomonnaises, ils y figurent, mais ils vont bosser avec des agences qu'elles ne sont même pas grillées. C'est ça le problème, c'est le sens. Thierry, ce que je voulais dire, par rapport à l'intervention de Mireille, en ce qui concerne la loi, la dernière, disons, la dernière loi sur le domaine agroalimentaire, je voulais simplement dire ceci. Il y a 3 ou 4 jours, les 15 mastodontes du secteur de l'agroalimentaire, en France notamment, on décidait de ne plus cibler les moins de 12 ans en télé et sur Internet. Alors, parlons de la fameuse loi, cette disposition qui a été, je crois qu'elle a moins de 2 ans. Simplement, vous avez en France ce qu'on appelle le bureau de vérification de la publicité, qui est un organe indépendant. Je dis bien qu'il y a un organe indépendant qui regroupe les annonceurs, les agences conseillers, les régisseurs, les associations, les syndicats, et qui mène la réflexion dans le secteur. Ce que je refuse de faire, Thierry, c'est d'assumer ma part de responsabilité et de dire au Cameroun, la publicité va mal parce que la loi est mauvaise. Je dis non. Ce n'est pas parce que la loi est mauvaise. Alors, pour en revenir à cette loi, on s'est rendu compte qu'il y a une autre. Quand au Cameroun, vous communiquez, vous dites consommer moins d'énergie. Qu'est-ce qu'on vous répond au quartier ? Je paye ma consommation. Savez-vous qu'en ce moment, en France, sur toutes les communications dans le secteur de l'énergie, il y a à la fin un petit message, l'énergie est notre avenir, économisons-la. Simplement parce qu'il y a des professionnels qui se sont dit qu'on est dans le cadre des denrées non-renouvelables, des matières non-renouvelables. Si on se permet de communiquer massivement parce qu'il y a des parts de marché à gagner, il faut revenir au Cameroun. La coercition, excusez-moi, M. Ngongan, je pense qu'il ne faut pas laisser dire tout et n'importe quoi. La coercition faite par un corps, c'est-à-dire par une corporation, n'est pas un acte légal. On ne peut pas comparer les deux. Et de plus, ce n'est pas parce que M. Chumdou nous dit que quand il dit consommer moins d'énergie, au quartier, les gens lui disent je paye ma facture. Le problème que ça pose, et je m'étonne que M. Écouti ne réagisse, le problème que ça pose, c'est comment vous dites de consommer moins d'énergie ? Eh bien, si vous utilisez les codes, les US, si vous parlez à ces gens, si les gens ne sont pas réceptifs à votre discours, c'est que vous n'arrivez pas à bien leur parler. Ce n'est pas une question de réceptivité. Je n'ai pas vu que ça serait un bataille. Vous n'avez pas terminé encore ? Je n'avais pas terminé. Ce que j'étais en train de dire, je parle de la responsabilisation des professionnels de la publicité. On voit très bien que là, vous avez une casquette de président en même temps de responsabilisation de la publicité. Nous nous sommes rendus, notre combat aujourd'hui, c'est d'aller au-delà de la loi. La loi, on ne la respecte pas. Mais au-delà de la loi, il y a quand même un minimum de moralité à avoir dans ce métier, un minimum d'éthique. Thierry a pris un exemple. C'est vrai, au Cameroun, pour le moment, il n'est pas interdit de téléphoner au volant. Il n'y a pas une loi qui l'interdite. Mais est-ce qu'on peut se permettre dans un spot publicitaire d'avoir quelqu'un qui est au téléphone pendant qu'il conduit ? Est-ce qu'on peut se permettre dans un spot publicitaire pendant qu'on enseigne à nos enfants à être propres ? Est-ce qu'on peut se permettre de prendre un bonbon, de le retrouver par terre, de le retrouver dans un siège et après, à la fin, on voit un enfant qui le prend et qui le consomme ? Ce n'est pas la loi. La publicité, ce n'est pas des objecteurs de conscience. Nous ne sommes pas des objecteurs de conscience. Je voudrais aller d'abord au niveau des désagréments qu'on donne aux agences. Moi, je pense que le ministère ne fait que son boulot parce qu'au-delà de tout, une agence, c'est d'abord une entreprise, société à responsabilité limitée ou bien société personnelle. C'est d'abord une entreprise qui remplit un certain nombre de conditions de création d'entreprise et on vous donne. Je ne pense pas que pendant que vous venez déposer votre dossier, on mesure votre dégré de créativité ou bien de performance sur le terrain pour pouvoir exercer l'activité de publicitaire. Si vous remplissez les conditions à l'initiative nécessaire, c'est normal que le ministère vous donne un agrément. Maintenant... Ce n'est pas normal. C'est là le problème. Thierry, laisse-moi aller. Pour devenir avocat, comment on fait ? Pour devenir médecin, on fait que l'un des... Là, c'est une chose. Justement, voilà la vraie problématique. Vous êtes... Justement, c'est ce que je dis. C'est le problème fondamental que l'agrément... Laissez-le aller jusqu'au bout, ça, ça pensait. Allez, c'est le problème fondamental. Ce n'est pas un agrément, c'est ça le problème. Non, justement, je dis... Maintenant, quand on donne l'agrément... Est-ce mauvais dans l'absolu ? Mais si on a posé le problème, les professionnels ne sont pas sous. Je ne vais pas terminer, c'est bien. Maintenant, quand on donne l'agrément aux agences, que ce soit régie, conseil et autres, ça dépendra maintenant du dynamisme de chacun sur le terrain. Parce que jusque-là, le débat semblait aller rien que sur la publicité télé, radio, par exemple. Quand on regarde tous les autres supports au Cameroun, que ce soit le whisky, que ce soit la cigarette, on affiche. Sur le whisky ou bien les autres bières, on demande de porter la mention consommer avec modération. Et sur les affiches de cigarette, on dit... La nouvelle loi est perdue. Le tabac nuit gravement à la santé. On a ramené ça jusqu'au paquet. Je vais dire sur toute insertion... Non, mais Théodore, la nouvelle loi interdit même d'afficher dans la cigarette. Je suis d'accord. Je dis... Avant, c'était ça, on affichait. Ça, c'est une avancée. Voilà. C'est pour dire qu'il y a des avancées. On a ramené ça juste au niveau des paquets de cigarettes. Alors, je veux dire, moi, je veux comprendre. L'État a tenté d'organiser plus ou moins le secteur en adaptant, en façon à adapter des lois qui sont plus ou moins... qui devraient permettre de réglementer l'activité. Mais vous estimez que... Déjà, il n'y a pas des décrets d'application de cette loi-là. Mais j'ai eu l'impression que le véritable problème c'est au niveau des mesures de contrôle, de régulation, de régulation. Si vous voulez, Thierry, moi, très concrètement, parce que je pense que si ce débat ne touche pas à des questions de fond, on n'aura pas avancé. Je pense qu'il y a un problème de l'autorité de contrôle. C'est la première chose. Maintenant, ce que Jean-Paul évoque en nous citant des références outre-mer, c'est l'organisation corporative qui est une autre question. Je pense qu'il ne faut pas mélanger les choses. Il y a au Cameroun ce qu'on dit en anglais un lac. C'est-à-dire que quand vous regardez le Conseil national de la publicité, Thierry, écoute, là, vaguement évoqué, vous regardez... Enfin, là, un peu évoqué, j'allais dire, vous regardez la composition de ce Conseil national de la publicité, ce sont ces messieurs qui décernent des agréments. Et je pense que le premier problème vient de la qualité même de ces personnes. Mais il est proposé aussi, non seulement des représentants de l'État, mais aussi... Mais des professionnels. La question est comment est-ce que... Comment est-ce qu'on est copté ? Comment on devient membre de la publicité ? Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, le deuxième problème, Thierry Ngongan, que moi, me pose le problème légal. Parce que je pense que ce n'est pas une discussion autour de cette loi de 2006. Ce n'est pas ça, le problème. Le deuxième problème que je trouve dans le cadre légal, c'est la différence entre les différents métiers de la communication. Quels sont ces métiers-là ? Et Thierry Ecouti a commencé aussi à parler de ça et on n'est pas allé au fond des choses. Est-ce que vous savez, M. Ecouti, que vous avez un gros annonceur d'une société parapublique qui affiche une campagne signée à côté d'une régie publicitaire ? Donc la question est la définition même des métiers. Comment une régie publicitaire peut-elle signer une campagne d'affichage alors qu'on sait que la signature est réservée au conseil ? Donc je pense qu'il faut redéfinir les métiers, il faut savoir qui fait quoi, qui régule quoi, qui contrôle quoi et c'est là le vrai débat en ce qui concerne le cadre légal. Écoutez, on va suivre cette démarche, c'est très simple. Je pense qu'on commence déjà par exemple au niveau des organes de régulation puisque la loi est là en train de décrire l'application. Les organes de régulation, en principe, un conseil national l'avait visité. Qui nomme qui ? Comment fait-on partie de ce conseil ? Puisque c'est lui qui va délivrer les agréments, c'est bien cela ? Ou je me trompe ? C'est bien lui. Il donne un avis. Un avis. D'accord. Je pense que le conseil de la publicité, il est... Comment... J'ai oublié le terme en latin. Alvitam etternam. Quelque chose comme ça. Je nomme mon nom. Alvitam etternam. Voilà. Donc c'est des membres qui sont là, qui sont toujours là. Ne change que le président en fonction des nominations, des décrets qu'il nomme les ministres de la communication. Combien de personnes et quel est le taux de répartition représentant de l'État et du secteur ? Ce qui m'amène à dire que ce conseil en lui-même, il a un problème parce que c'est un conseil administratif. Parce que bientôt, on sera au mois de mars. On vous aurez la liste. Qu'est-ce qu'on va vous demander pour être agréé ? Patents, CNPS, contribuables, blablabla, 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 blablabla. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que même, et on l'a vu il y a deux ans, il y a un monsieur qui avait un commerce général, une enseigne, qui avait marre de passer par les régies pour afficher ses bandes de rôle. Parce que chaque fois, il passait par des régisseurs pour afficher ses bandes de rôle. Il est lumineux. Il se dit, mais pourquoi j'aurais pas ma propre régie et j'afficherais 200 kg ? Et comme, naturellement, il a fini ses employés, la CNPS, tous ses papiers corrects, administratifs, il a eu l'agrément. Ça, c'est il y a deux ans. Donc, ça signifie que si sur le plan administratif, vous êtes correct. Bon, je crois qu'il y a une loi qui dit qu'avec le principal promoteur, je crois qu'il doit avoir un petit amendement sur la profession. Oui, il y a eu un nouvel amendement, effectivement, sur ses qualifications académiques. Bon, je voulais comprendre. Vous n'avez pas entièrement répondu. Enfin, moi, je ne suis pas entièrement satisfait par rapport à cela. Le conseil de la publicité, c'est le ministère, c'est le ministre qui copte les membres. Et puis, l'organe de contrôle. Voilà, moi, je pense, donc c'était pour répondre à votre question. Mais Thierry, qui est l'organe de contrôle ? Il y en a. En fait, s'il y en a, je ne sais pas. Il y a des brigades qui n'existent pas. Bon, il y a des brigades qui sont au sein de la... C'est peut-être ça le vrai problème. Les brigades devraient être chargés de ce qu'on a contrôlé. Au niveau du ministère de la publication, il y a même eu une dame qu'on a nommée au niveau de brigades de vérification. Elle est professeure de l'IC, je crois. Voilà. Au niveau de la brigades de vérification de la police. Pour que tout ça se coordonne bien, moi, je dis qu'on n'a pas allé chercher la lune. Absolument. Il y a des professions qui sont organisées. On a des médecins qui sont... Vous ne pouvez pas créer une officine maintenant ? Je dis, allions-nous sur les professions ? Est-ce que vous pouvez être comptable ? Comme des architectes ? Est-ce que je ne comprends pas ? Est-ce que vous pouvez être comptable ? Est-ce que, par exemple, vous, au niveau des annonceurs, je donne un exemple, vous, au niveau des annonceurs, vous, au niveau, par exemple, des agences, est-ce que vous ne pouvez pas déjà vous regrouper par groupe de métiers ? Ça va faire la corporation comme Mireille dit. Je pense qu'il y a un problème. Thierry, si vous permettez. Si vous permettez. Fondamentalement, il y a quelque chose qui me gêne. Parce que je dis, chacun, pour qu'on s'organise mieux, chacun doit d'abord essayer de balayer devant sa porte. Fondamentalement, quel est le problème que ça pose qu'il y ait un agrément ? Mireille a un agrément. Enfin, à 16 ans, un agrément. Après l'agrément, elle se déploie et elle montre toute sa créativité dans la publicité. Où est le problème ? Quand Palmarès, FCB a un agrément, où est le problème ? Que ce soit Tartampion ou machin, là, on n'est pas d'accord. C'est sur le cadre légal. Là où on n'est pas d'accord, Jean-Paul ? La coercition administrative n'est pas la coercition illégale. Je suis d'accord. Oui, on est d'accord. Je dis, je voulais qu'on soit d'accord. Conseil national de la publicité qui donne des agréments, fondamentalement, pour moi, il n'y a pas de problème. Je suis passé par là. En 1999, j'ai créé une régie publicitaire, l'Octurégie. Je suis passé par toutes les étapes. Contre moi, à ce que Nasser dit, ils sont venus chez moi. J'ai discuté avec eux. Je crois que la délégation a été conduite par M. Albain Bidal. À l'époque, j'ai discuté avec eux. Ils se sont rendus compte que je offrais toutes les garanties pour créer une régie publicitaire. C'est clair, je n'ai pas pu tenir. Parce que, pourquoi je n'ai pas pu tenir ? Pourquoi est-ce qu'on crée une régie ? Le monsieur qui crée sa régie, juste adossé sur ses besoins en affichage. OK, c'est bon. Mais si l'annexe 1, 2, 3 employés et qu'il a envie de se développer, ce monsieur devra faire preuve de créativité pour pouvoir tenir. Et moi, je dis en tant qu'annonceur, pourquoi j'y rêvais à 16 ? Parce que, sur telle ou telle campagne, j'ai vu un boulot qui m'a plu. On ne nous vend pas, excusez-moi, assez de rêve. La publicité n'avancera pas au Cameroun avec des pleurs de professionnels qui disent M. X vient, il n'est pas arrêté, on lui a donné le marché. M. Y, c'est simplement parce que je vais vous dire, prenons le cas des régisseurs. Qu'est-ce qui se passe ? Un régisseur au Cameroun est censé vous faire de l'achat d'espace. OK ? Mais il doit aller au niveau du Conseil Média. Vous demandez à 16 jours à construire votre campagne, transmettre des recommandations médias au régisseur qui prend son téléphone, appelle Canal 2, dit, tu me fais la minute à combien ? 100 000. Annexe une commission sur la minute de Canal 2, reviens vendre la minute à Tradex. Je dis non, je ne suis pas. Là, je suis d'accord, Jean-Claude. Le régisseur doit obtenir pour l'annonceur les meilleurs prix possibles, les meilleurs espaces possibles. Moi, je ne paye pas. Pourquoi vous voulez que je paye ? Dans ce cas, qu'est-ce que vous faites ? Dans le cas de l'espèce de Cameroun, là, le vrai problème qui vous conseille, qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là ? Qu'est-ce que je ferais ? Vous vous appelez directement Canal 2. Je vais vous dire, Tradex est certainement, en ce moment, une des entreprises qui a décidé, je ne vais pas parler pour les autres, de respecter la loi. J'ai au moins deux régisseurs avec lesquels je fais soin. Ils peuvent dire, j'ai un acheteur d'espace. Alors, comme je vous dis, je me suis rendu compte que ça coûtait plus cher à l'entreprise, mais en termes d'efficacité, des fois, mes réflexions personnelles m'amènent à avoir des créneaux plus pertinents que les créneaux que la régie vous avez. Parce que, qu'est-ce que vous avez trouvé dans la régie ? Vous avez des gens qui n'écoutent même pas la radio. Vous avez des gens parce qu'ils ont fait pour X, ils vous reproduisent pour Y et vous appréciez une facture dans le cadre d'espèce. OK. Vous dites que vous avez des régisseurs à qui vous vous adressez. En termes, maintenant, par exemple, de conception d'une campagne de communication, est-ce que vous allez voir à 16 ou à 16 ? Bien sûr. En ce qui nous concerne, en ce qui nous concerne, nous avons toujours jusqu'ici fonctionné. Jusqu'au 13 novembre, nous avions une agence avec laquelle nous étions en contrat. Je dis jusqu'au 13 novembre dernier. Donc, les choses changent. Le management de l'entreprise, pour tout un tas de raisons, par rapport aux ambitions de l'entreprise, voudraient certainement remettre en compétition le budget de Tradex qui, d'année en année, va grandissant. C'est visé par tous les Camerounais. Et donc, nous décidons, le management de l'entreprise, pardon, décide que nous devons avoir une agence qui soit à la hauteur de nos ambitions. Ce n'est pas pour dire que l'ancienne était mauvaise, mais c'est pour dire qu'on se remet en question et dire qu'on va prendre un nouveau départ. Nous, à Tradex, on l'a toujours fait. Je vois, il y a un petit sourire en coin. Je ne sais pas ce que ça cache. Je ne sais pas ce que ça cache. À moins, ce que vous voulez parler. Oui, je voulais. Thierry, si vous me donnez la parole. Je vous donne la parole. Je crois que je suis la seule. Sous-seul, sous-seul, sous-seul. Oui, de temps en temps, j'aimerais bien profiter de mon statut de femme. Enfin, je suis d'accord avec Jean-Paul sur deux points. C'est-à-dire que... Je vous prie de m'excuser. Il faut éviter... Non, ce n'est pas du tout l'émotion. Je suis malade. Il faut éviter... Il faut éviter de... Comme vos téléspectateurs... Bon, vous voulez que je passe à vous... Le temps qu'elle souffle... Non, je voulais justement abander dans le sens de Jean-Paul en disant que le ministère donne les agréments mais le ministère ne donne pas les marchés. Il faudrait que chaque agence puisse se battre. Et la démarche que Jean-Paul a expliquée, c'est une démarche normale, je peux dire, pour des gros annonceurs qui ont intégré la notion d'intermédiaire de la publicité qui respecte... Non, ce n'est pas la loi. Ce n'est pas la loi. Mais c'est beaucoup plus le professionnalisme qui intègre la notion d'intermédiaire pour respecter... La loi n'oblige pas. Non, c'est important Thierry. Elle n'oblige pas. Elle n'oblige pas. Thierry, la loi n'oblige pas Jean-Paul Chumdou Tradex à passer soit par une agence conseil en communication nulle part au monde soit par une régime. Maintenant, c'est la pratique de la profession, la pratique de l'exercice. Le respect des différents intermédiaires dans le circuit publicitaire. C'est un usage. Ce n'est pas une disposition légale. Thierry, que Thierry comprenne bien. Tu permesses, que Thierry comprenne bien. Quand il est dit la loi n'oblige pas, c'est clair. La loi dit que la profession de publicité s'exerce dans un cadre, dans une agence de publicité, dans une régie de publicité. L'agence de publicité est la structure qui doit concevoir une campagne de publicité. Ça veut dire qu'un annonceur a le droit d'avoir la limiter structure intégrée qui peut concevoir ses actions de publicité. Mais la loi oblige l'annonceur à aller vers un régisseur pour acheter l'espace. Non, forcément, peut-être que je n'ai pas lu cette loi, mais je dis dans la pratique, dans la pratique véritablement, on a des gros annonceurs qui achètent directement dans les supports et la régie ne fait que ce qu'on appelle l'implémentation. C'est pourquoi je dis il y a dans ce circuit, il y a combien d'annonceurs qui peuvent respecter le circuit normal d'intégrer les orcilières, les intermédiaires de la publicité. Il faut déjà avoir de l'argent parce qu'à chaque étape, on laisse un peu, un peu, un peu. Mais il y a une autre catégorie d'annonceurs qui n'a pas tout cet argent de pouvoir aller par une régime par-ci, par-ci. Parce que l'entendant d'en parler, il est quand même directeur commercial de Canal 2. Moi, ça m'intéresse. Alors, à Canal 2, par exemple, je vois des publicités, je vois des humoristes de Canal 2 qui font, qui font de la publicité. Très souvent pour des bonbons, je ne sais pas. Alors, est-ce que... Essayons d'imaginer que chacun au quartier devenait médecin et que chacun... Oui, mais Thierry, parce que c'est de ça qu'il s'agit, il s'agit du métier, il s'agit du métier, de la profession, de gens qui vivent de ça et c'est ce que Thierry et c'est ce que Thierry Ecouti essaye de dire depuis. Moi, je vais mieux. Ce que je voulais dire pour anticiper sur votre question, pour anticiper sur votre question que vous n'avez pas encore posée, ce que je voulais dire, c'est que... Ce que je voulais dire, c'est que pour anticiper sur la question que vous n'avez pas encore posée, il y a une chose qui est intéressante dans ce que dit Jean-Paul Chumdou, c'est effectivement que c'est l'annonceur qui fait le marché. C'est l'annonceur et le régulateur en réalité, aujourd'hui, du marché de la publicité au Cameroun. Parce qu'à partir du moment où chaque annonceur décide de contacter telle ou telle agence, c'est lui qui impulse, c'est lui qui régule le marché, c'est l'annonceur. Mais ce qu'on ne dit pas aussi qui, à mon avis, est le... Enfin, si vous voulez, la chose qui découle du premier état de fait que je viens de décrire, c'est que les annonceurs sont aussi responsables de la qualité de la publicité au Cameroun. Parce que ça, il convient de le dire. Les annonceurs sont ceux qui décident de comment le marché fonctionne. Ça, c'est quand même un cadre bien informel. C'est pour ça que j'ai posé la question à Théodore. J'ai dit, dans le cas, par exemple, des publicités que moi, je vois au niveau du canal 2 où on voit des humoristes bien connus. Ça pose un vrai problème. Je voulais que vous m'expliquiez. Est-ce que tout cela passe par un cadre bien réglementaire ou ce sont des assurances de communication qui ont réalisé ces publicités-là ? Non, ça dépend de ce que vous appelez des cadres réglementaires. Mireille a dit quelque chose d'assez pertinent. L'annonceur est responsable de la santé, en fait, de la qualité publicitaire au Cameroun. Là, on restait seulement dans le domaine de la télé. si on ramène ça au niveau de l'imprimerie. À l'imprimerie, on vous fait votre texte, on vous fait votre graphisme, vous validez, vous signez ce qu'on appelle un bon attiré. Et du moment où on attirait, ça veut dire, vous, l'annonceur, vous êtes d'accord de payer pour ce que vous voyez. C'est la même chose que ce soit en sport radio ou télé. Je suis d'accord qu'on s'attache sur la télé parce qu'il y a la force de l'image. L'annonceur choisit de taper dans la masse en utilisant certaines personnalités célèbres. C'est une stratégie qui peut à un moment se retourner contre cet annonceur. Mais c'est un choix qu'il ne regrette pas puisqu'il valide. En fait, ce ne sont pas des agences qui conçoivent... Non, les agences peuvent se choisir. Justement, il y en a. Les agences utilisent. S'il faut faire un sport radio, il faut utiliser les acteurs. C'est comment on les utilise. C'est ça la vraie question. Le débat n'est pas l'interdit d'utiliser des évoluels. Par exemple, c'est dans la créativité de... Si vous voyez un sport évolué médiocre, ça veut dire que le débat de créativité de ce sport est très médiocre. Merci. En fait, je vais faire un petit rendez-vous de ce qui a été dit. Parce que j'en posais tout à l'heure que la loi n'est pas formelle vis-à-vis de l'annonceur d'aller forcément vers une agence pour concevoir son message. Mais par contre, elle est très formelle pour que l'annonceur aille vers la régie. Je me pose la question si ce n'est pas une loi à double sens. Si on est pris en compte en tant qu'agence comme un des acteurs du marché et que la loi est d'accord qu'on nous contourne, mais qu'on ne contourne pas une autre corporation, il y a un problème. Je pense que si... Mais c'est l'état de la loi aujourd'hui. C'est l'état de la loi aujourd'hui. C'est l'état de la loi. C'est l'état de la loi. C'est l'état de la loi incomplète. Là, c'est une loi. Il y a un problème. Il y a un problème déjà. Je vais revenir sur un autre point. Mireille le disait d'ailleurs. Je ne comprends pas pourquoi quand tu es en panne, tu vas chez un mécanicien. Quand tu es malade, tu vas chez un médecin. Et si c'est encore une maladie précise, tu vas chez un datiste. Et quand on a un problème d'image, d'autorité, on ne comprend pas qu'on doit aller vers une agence conseil. C'est vrai que dans les agences conseils, comme dans tous les métiers du monde, il y a des brubles égaleuses. Absolument. Mais je pense que les annonceurs font leur rôle de régulation. Déjà, en sachant... Quelles sont les agences à laquelle ils vont travailler ? Je voudrais juste répondre rapidement sur ce que Nasser dit. Parce que ce que Nasser dit, c'est très important. Parce qu'au Cameroun, qu'est-ce qu'on constate ? Nasser a dit, vous êtes malade, vous avez mal aux dents, vous allez chez le dentiste. Vous êtes malade, vous allez chez le médecin. Votre voiture se gâte, vous allez chez le mécanicien. Je vous dirais, est-ce vrai ? Non, nous le savons. Non, pourquoi ? C'est qui le mécanicien ? Est-ce un vrai mécanicien ou un pseudo-mécanicien ? Il y a ceux qui ont des choses. Mais d'où le Conseil national de la publicité ? C'est tout ça, c'est d'accord. C'est ça, le Conseil national de la publicité, le Conseil national de la publicité, le Conseil national de la publicité, l'outil, l'agrément. C'est la demande. Moi, je voulais lire « J'ai la loi sous les yeux » que j'ai publiée dans une édition du Comnews. La profession publicitaire s'exerce dans le cadre des métiers suivants. L'agence conseille en publicité. La régie de publicité, le outil en publicité. Ça signifie quoi ? Ça signifie qu'un annonceur ne peut pas produire un sport que j'ai fait. Si je suis clair, c'est l'article 4, chapitre 1, « Condition d'exercice de la profession de publicité ». La profession de publicité s'exerce dans le cadre des métiers suivants. L'agence conseille en publicité. La régie de publicité et le outil en publicité. Qu'est-ce que ça signifie ? En clair, c'est qu'un annonceur... Alors là, on ne s'entend plus déjà. C'est-à-dire que d'un côté... Non, mais Thierry, je suis dit... C'est Thierry Gongan. C'est Thierry Gongan. Ce que ça suggère, et je pense que ce que Thierry et Kouti viennent de nous lire doit être tout à fait vrai. Je pense que nous, on est partis sur l'usage. Parce que tout à l'heure, il a posé un problème. Il a dit que quand il préparait son dernier numéro de Comnews, il y a un publicitaire, et ce publicitaire a tout à fait raison, de dire que si une loi n'est pas respectée par une personne, ça veut dire que la loi est bonne et qu'il y a un recalcitrant. Mais si une loi est boudée par l'ensemble d'une profession et par l'ensemble des intervenants, ça veut dire que cette loi pose un problème. Ce qu'on observe dans les faits, c'est que personne ne respecte ce que M. Kouti vient de dire. Même les plus gros annonceurs que je n'ai pas envie de citer, qui ont des budgets de 3 milliards, se lèvent et vont parfois dans des imprimeries, s'asseillent derrière l'ordinateur et disent à l'imprimeur « Mets-moi si, fais-ci, fais-ci » et ça paraît. D'accord. Pourquoi est-ce que... Je pose une question directe. Pourquoi est-ce que les plus gros annonceurs dont vous parlez, par exemple, estiment qu'ici, on va profiter du fait que le marché des organisations... Légitimité des publicitaires. Exactement. Je me réponds à cette question. Oui, voilà. Tadex. Mireille, commencez par le cœur du problème. Il y a un problème de légitimité. Nous, les annonceurs, c'est clair, dans de grosses structures au Cameroun ou dans beaucoup d'entreprises au Cameroun, vous ne trouverez pas l'interface professionnelle. C'est-à-dire que vous avez une agence qui a des cadres compétents et en entreprise, des fois, vous avez des gens qui peut-être n'ont pas toujours le profil. Alors, il y a un problème. L'agence qui vient vendre du rêve, qui vient vendre des concepts forts et en face à un annonceur qui ne veut pas prendre des risques. Ça, ça peut arriver. Mais, qu'est-ce que vous constaterez ? Vous pouvez faire le tour des agences conseil au Cameroun. En tant qu'annonceur, j'ai besoin d'être rassuré sur le fait que mon agence est plus intelligente que moi. Vous comprenez ? Or, vous avez une réunion de travail... Plus imaginative, plus intelligente. Si vous voulez, plus imaginative. Jean-Paul, ça, c'est un problème entre vous et les agences. Moi, je parle là en tant que média qui, en principe, doit bénéficier du fait que vous, vous prenez des espaces chez moi. En passant, évidemment, par les annonceurs et par l'hérégique. Pourquoi, au Cameroun, la plupart des responsables des chaînes de télévision, par exemple, ou bien des radios ou des journaux, se prennent... Et même prospectés, même des entreprises. Non, mais ça, que, par exemple, que Tradex, je ferais un exemple comme ça, prennent des spots aux prix les plus bas. Alors, est-ce que nous sommes si pauvres ? C'est quoi le problème ? Tradex a de l'argent, par exemple. Je ne sais pas si je dois dire le Camerounet, qu'on m'excuse, n'est-ce pas, dans les domiciles. Notre culture, on a tendance... Il y a peut-être dans des supermarchés, dans des supermarchés qu'on ne se met pas à discuter des prix. D'ailleurs, il y en a déjà où vous pouvez acheter pour qu'il vous intéresse. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a un maillon important de la chaîne qui ne joue pas son rôle. C'est le régisseur. Je peux vous dire, Thierry, c'est très compliqué pour un annonceur... Dommage qu'il n'y ait pas un régisseur. C'est très compliqué pour un annonceur d'élaborer un plan média. C'est très compliqué de prendre contact avec les supports radio, télévision, presse écrite, élaborer un plan issu. C'est très compliqué. Oui, mais Jean-Paul... Mais vous êtes obligés de le faire pourquoi ? Jean-Paul, Jean-Paul... Attendez, attendez. Jean-Paul, Jean-Paul, je vais vous lancer la compréhension. Je vais vous lancer la première à la question. Oui, d'accord. Contrairement, peut-être que je me trompe, contrairement à ce qu'on croit, quand on prend un régisseur, ça ne devrait pas forcément coûter plus cher. Pourquoi ? Le régisseur est un gros acheteur d'espace. Il n'attend pas une campagne publicitaire pour acheter de l'espace. Il va à Canal 2, il dit, je veux, je vais prendre 15 espaces de 60 secondes avant le journal. Canal 2 lui fait un prix, il vient voir les annonceurs, il dit, toi, dans le cadre de ta campagne, comme ta recommandation média te demande d'être sur, est-ce que vous sur Canal 2, je te fais le spot à ceci ou à cela. Alors, vous, achetez sur un régisseur, normalement, ça te va coûter moins cher que d'aller. Alors, Théodore, Théodore, vous êtes un directeur commercial de Canal 2, par exemple, qui est une chaîne qui a pignon sur rue. Est-ce que vous estimez que les prix que vous pratiquez sont des prix qui correspondent au niveau du marché ? Je ne peux pas dire oui ou non de suite. Je voudrais d'abord apporter une petite précision pour dire que, en début de mes propos, quand on commençait le débat, j'ai bien dit, c'est un secteur qui demande beaucoup de confidentialité. Beaucoup de confidentialité. Je veux vous expliquer pourquoi. Beaucoup de confidentialité parce qu'il y a des régisseurs, des annonceurs qui laissent tomber soit une agence, soit une régie. Pourtant, peut-être, l'agence a été créative, a vendu le rêve, mais l'agence n'a pas été, n'a pas gardé le secret. Il y en a comme ça. Il y a fuite d'informations pour une campagne qu'on ne peut pas. Il y a d'abord la notion de confidentialité. Le deuxième volet, c'est le terme, l'expression deal. Non, le mot deal, ça existe un peu trop dans le domaine publicitaire. Voilà pourquoi on a ce qu'on appelle les apporteurs de marché. Le courtier. Oui. Je préfère non. Au Cameroun, quand on dit courtier, ça veut dire qu'il est en règle. Il y a des gens qui n'ont aucun agrément, mais qui sont les apporteurs de marché et qui vous apportent un marché. Parfois, vous, vous êtes soit agence-conseil d'un annonceur avec une régie, mais par-dessus, par-dessus, quelqu'un vous apporte un marché de cet annonceur directement vers le support. Ce sont des choses de façon pratique qui existent. De là, on me demande si les prix pratiqués sont en outage même d'être un peu plus chers. Alors que... Alors que... Si on voit le marché... Bon, on va regarder un peu le marché. Dans l'ensemble. Dans l'ensemble, le marché compératif, je ne vais pas vous les prendre la sous-région parce que la sous-région, ce n'est pas, à mon avis, la Côte d'Ivoire, par exemple. Vous allez me dire la Côte d'Ivoire dans le domaine de la télé, de la presse écrite, de la radio et autres en termes de sport. Thierry, je peux revenir sur ta question communique. Voilà. Pourquoi on a l'impression que la publicité... Les médias... Pourquoi les médias se plaignent ? Moi, hier, j'intervenais dans un débat à BBC. J'ai été interrogé par BBC sur l'offre parce qu'il y a le reporter de BBC qui faisait justement cette analyse sur la presse et certains directeurs de publication et certains patrons d'organes de presse se plaignaient qui n'ont pas de la publicité. Moi, je dis, c'est une question d'offre. Les annonceurs ne sont pas là pour faire de la manie ou pour distribuer de l'argent aux médias. Non. Loin de là. C'est une question d'offre. Si tout le monde est généraliste, si on a la même chose partout, si on n'a pas d'audience, pourquoi vous voulez que les annonceurs viennent avec les spots chevaux ? Qu'est-ce que l'annonceur recherche ? Lui, il recherche à toucher sa cible. Il n'a pas besoin de savoir que vous avez dépensé 100 milliards pour lancer votre télévision. Lui, c'est qu'il se dit est-ce que si je vends tel produit qui touche 15, 25 ans, je peux toucher ces gens à travers tel programme ? Est-ce que c'est conçu de cette manière-là ? Donc, moi, je pense que... Les médias ont le prix qu'il faut pour ça. Non, ce n'est pas l'annonceur qui va venir faire le conseil chez vous. C'est les médias qui parlent à l'amont. C'est au niveau des médias des problèmes. Parce que vous avez sur la presse une foultitude de publications généralistes. C'est à ça que vous voulez en venir. Tous la même chose. L'annonceur ne va pas distribuer ses budgets à longueur de matinée pour toucher qui ? Thierry, pour répondre justement à ta question, je voudrais revenir sur quelques points que j'ai pris la peine de noter. Jean-Paul Chomdou parlait tout à l'heure de la qualité de la publicité. Depuis Thierry N'Gongan, je pense qu'on ne pose pas le vrai problème. C'est le problème de notre légitimité. Si les annonceurs au jour d'aujourd'hui, quand ils arrivent à la radio, ils prennent un animateur en lui donnant 60 000, parce que c'est ça la réalité, et lui disent 60 000, je suis généreuse d'ailleurs, qu'on soit moi un spot radio, c'est parce qu'ils ont du mal à nous faire confiance. Est-ce que M. Jean-Paul Chomdou, quand il reçoit ma facture, en réalité je parle de Palmarès et de toutes les autres agences, est-ce que cette facture est légitime ? Agence locale, parce qu'il y a des agences qui sont apparentées à d'autres. Oui, mais ça c'est un autre débat, peut-être qu'après si vous le souhaitez, on va y arriver. Je voudrais juste qu'on me laisse finir. Est-ce que nos factures sont légitimes ? Et si on dit que nos factures ne sont pas légitimes, Thierry N'Gongan, il faut se demander pourquoi elles ne sont pas légitimes. On n'a pas parlé de la question du personnel qui exerce dans la publicité. Où est formé ce personnel ? Comment est-il formé ? Parce que quand on pose le problème des agréments, très souvent ça va revenir au problème qu'on a eu dans les métiers de journaliste où on disait journaliste formé et pas formé. Ce n'est pas ça la question. M. Jacques Seguela n'a jamais fait une école de publicité ni n'a jamais fait marketing. Jacques Seguela est pharmacien. Si vous voulez que je vous parle de mon ancien patron qui a créé Nelson, qui était à l'époque, il y a 10 ans, la plus grande agence au Cameroun, mon ancien patron était dentiste pour ne pas le citer. Donc vraiment, je pense que c'est une question d'effort personnel. C'est une question, il y a aussi, sans vouloir être pleurnicheuse, il y a une question de volonté politique. C'est comme dans tous les autres secteurs. De la part des annonceurs ? Volonté politique, vraiment au niveau étatique. Deuxième point, parce que sinon je vais oublier. Deuxième point, on nous parle de plan média. Thierry Nguyen, je pense qu'il est important pour vos téléspectateurs, de comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit. Tout à l'heure, on a parlé de trois intervenants, on a parlé des courtiers en publicité, on a parlé des agences conseils en communication et marketing, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit, qui conçoivent des stratégies de communication et des stratégies marketing pour que les annonceurs puissent atteindre leurs cibles ou vendre leurs produits. On a parlé des régies qui sont chargées de vendre ces stratégies que nous, nous concevons à travers des supports. Donc les supports font partie intégrante de notre stratégie. Et le problème au Cameroun, c'est que comment c'est de façon empirique. C'est-à-dire que je suis assise dans mon bureau. En général, moi, moi aujourd'hui, conseil, communication et marketing, j'ai aussi une part de plan média. C'est-à-dire que quand je vends une stratégie à un client, parce que quand on veut emporter, on est obligé de tout vendre au client, je lui fais une réflexion média. Savez-vous, juste comme exemple, pour parler de la qualité de nos supports, j'ai vu il y a trois jours dans mon bureau avec une représentante de Canal Plus Horizon qui est venue me vendre sa sauce. Est-ce que vous savez, et c'est un scandale quand même, que 72 foyers à Yaoundé, c'est une étude d'audience faite selon un certain nombre de règles rigoureuses, 72 foyers sur 100 à Yaoundé, à certaines heures, regardent Canal Plus Horizon exclusivement par rapport à nos chaînes de télévision nationale. Il y a quelques semaines, il y a quelques mois, je me proposais d'écrire un article assez violent sur la qualité de notre télévision. Mais bon, j'ai été arrêtée en cela par un certain nombre d'amis autour de moi et même par mes collaborateurs. Parce que la qualité de nos supports, parce qu'on n'en parle pas et c'est mon dernier point et je vais en finir. La qualité de nos supports, si la publicité est malade de ces professionnels qui manquent de légitimité, si elle est malade de son cadre légal, elle est aussi malade des supports. La qualité de nos supports, de quels outils, aucun professionnel ici présent ne peut me dire de quels outils nous disposons pour faire nos plans médias. Parce que c'est ça le vrai problème, M. Thierry N'Gongan. Quand je demande qu'on passe à carte sur table, M. Thierry N'Gongan, quelle est l'audience de carte sur table ? Je n'en sais rien. Quand je demande à un annonceur de placer sa banderole sur le boulevard de la liberté où il y a 36 banderole, quel est l'ODV ? Vous n'avez pas l'étude de médiamétrie. Vous n'avez pas l'étude de médiamétrie. Vous n'avez pas l'étude fiable de médiamétrie. Oui, mais quand on dit que... Je vous prends un exemple. Aujourd'hui, la communauté urbaine de Douala, pour ne pas la citer, nous dit qu'il y a des endroits dits prestige. Thierry N'Gongan, le cœur du débat, c'est Kaya Woundé. Est-ce que vous savez que vous êtes annonceur ? On viole une des lois fondamentales du marché qui est le droit d'un consommateur ou le droit d'un annonceur ou d'un commerçant à choisir avec qui il commerce. Est-ce que vous savez Kaya Woundé si vous voulez passer, si vous voulez acheter des espaces ? Si vous êtes Orange Cameroun, la loi vous dit quel est votre régisseur. Si vous êtes MTN, la loi vous dit qui est votre régisseur. Si vous êtes machin... Donc, on viole un principe élémentaire du commerce. Nasser. Sur ce point, Mireille a fait le tour parce que quand je parle du dernier point pour rebondir là-dessus, ça c'est une loi carrément qui tue la concurrence. Il y a une libre concurrence, c'est libre de travail avec qui tu veux ou plutôt avec l'entreprise qui t'est dans sa situation. Et ce n'est pas le BINCOM, c'est la communauté ubaine de Yawoundé. C'est la communauté ubaine. Vous pensez qu'il y a des deals qui sont plus ou moins nébuleux ? Justement, il y a tout ce problème de deals. Parce que quand Théodore parlait tout à l'heure, n'est-ce pas, des rapporteurs d'affaires avec qui certains supports travaillent, je pense que ces supports aussi acceptent de travailler avec ces rapporteurs d'affaires. Il y a également ce problème de médiamétrie. Ce n'est pas aux agences de fournir la médiamétrie. Il faut que chacun ne peut pas être jugé parti. On ne peut pas être jugé parti. Ce que je veux dire, Nasser, par rapport à ça, ce que je veux dire, juste pour reprendre cette affaire de médiamétrie, c'est qu'il est important que la profession s'organise. Pourquoi je le dis ? Médiamétrie, vous pouvez voir, c'est qui le conseil d'administration de médiamétrie ? Laisse-moi finir, s'il te plaît. C'est des annonceurs, c'est des supports qui décident, on a besoin d'un organisme capable de certifier l'audience en France. Un organisme qui soit neutre. Bien sûr, il est neutre. Là, on est d'accord. Il ne va pas vous le créer. Il n'y a pas l'État qui va le créer. Non, ce n'est pas l'État qui va le créer. Et à un moment donné, je pense qu'il y avait une association des annonceurs. Je ne sais pas si elle existe toujours. L'association des annonceurs, même l'association des agences qu'on sait et l'association des régisseurs peuvent se mettre en place. Il y a au moins trois agences, trois associations. Moi, je connais la RACC, dont le président est Jean-Claude Villana, dont je suis membre et qui doit être la plus crédible, je pense. Forcément. Forcément. On ne va pas assister à une bataille d'associations. En tout cas, moi, on est membres d'autres de ces associations. Ces trois associations peuvent stimuler une médiamétrie. Parce qu'il y a un moment donné, il y a un cabinet sur le Créter qui a fait cette médiamétrie qui a été contestée. Oui, mais qui a été contestée. Mais c'était un début. Comment cela se passe ailleurs ? C'était un début. Comment cela se passe ailleurs ? J'imagine bien. Nous n'allons pas en Europe. Thierry, nous allons tout. Thierry, s'il te plaît. Juste un instant, juste un instant, Nasser, vous qui, par exemple, travaillez dans la sous-région. Il n'est pas le seul en paix d'agence locale et travaillez. En ce moment, nous implimentons une campagne sur la Côte d'Ivoire. Non, non, bon, ok. On peut être l'agence locale et travailler à l'agence locale. Après, je passerai la parole à Amiré pour son expérience. Comme tu disais, nous, on fait partie d'un groupe. À Bangui, est-ce qu'il y a de la médiamétrie là-bas ? À Bangui, il n'y a pas de médiamétrie. Ça, il faut pas dire. Vous faites comment alors ? Pour savoir que les prix des sports, oui, on peut dire, puisque tu es un sport radio à 1 000 francs, et vu le niveau économique du marché, tu peux dire... Mais pour savoir si les 1 000 francs, c'est pas cher. Tu peux dire que... Ça rapporte. Tu peux dire que le prix du sport, ça va, quoi. Non, tu es... La Côte d'Ivoire. Oui, oui. Non, mais on est très sérieux parce que justement, il y a la Côte d'Ivoire. Écoutez, sur le cas de la Côte d'Ivoire, il y a deux choses, moi, qui me frappent. Deux ou trois choses. Ce n'est pas hasard, et ça, on ne le dit pas aussi, c'est 80% des agences qui travaillent. Parce que s'il y a 10 agences qui travaillent, ce qu'on doit aussi dire, c'est que 8 agences, parmi les 10 agences qui travaillent, sont d'inspiration ivoirienne. Qu'est-ce que j'entends par agence d'inspiration ivoirienne ? C'est des agences, en réalité, qui ont été créées en Côte d'Ivoire et qui... Parce que vous posez la question des enseignes. Moi, j'aimerais bien faire ce débat-là aussi. C'est des agences qui sont créées et où on va tantôt en Afrique du Sud, tantôt à Abidjan ou je ne sais pas où, chercher une enseigne. Donc, vous voulez, je m'appelle à 16 aujourd'hui. Si vous voulez, à la mi-mars, je décide de m'appeler TBW ou tout ce que vous voulez. C'est une question de négociation et de réseautage. Ça, c'est un autre débat. Maintenant, à Abidjan, ce n'est pas un hasard si toutes 6, 8 agences sur 10 au Cameroun qui travaillent sont d'inspiration ivoirienne. C'est parce qu'au moins, c'est organisé chez eux. Quand vous allez dans un carrefour à Abidjan, l'un des carrefours les plus fréquentés, vous n'allez pas avoir, comme au carrefour au marché des fleurs, 50 panneaux. Donc, vous avez, les panneaux sont placés et ne sont pas implantés n'importe comment. Tout ça est bien réglementé. Si vous voulez, à Abidjan, ils n'ont qu'une chaîne de télévision. Je crois qu'il n'y a qu'une seule chaîne de télévision privée. Ce n'est pas parce qu'il y a une seule chaîne de télévision privée que vous n'avez pas... Ce ne sont pas des études d'audience comme celle qu'on a en France où, effectivement, quand Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy font un débat. Deux minutes plus tard, on sait qu'il y a eu 20 millions de téléspectateurs. Ce n'est pas exactement la même chose. Mais il y a des efforts. Il y a des études avec... Qui les réalise ? C'est réalisé d'abord, un, il y a une association très, très puissante de professionnels en Côte d'Ivoire, crédibles, respectés. Il y a en Côte d'Ivoire aussi, ce qu'il faut dire, une volonté politique énorme pour le secteur. Et moi, depuis, contrairement à ce que Jean-Paul pense, je ne suis pas une pleurnicheuse de nature. D'ailleurs, moi, je suis une battante. Mais je crois qu'il y a des choses... Chacun son rôle dans la vie. Chacun son rôle. Pour qu'une société avance, il faut que chacun ait un rôle. Et c'est le vrai problème du Cameroun, de façon générale. Alors, moi, je voudrais que l'on avance, justement, qu'on trouve des solutions. C'est vrai qu'on est allé un peu épaisse comme ça, mais je pense qu'il y a des choses qu'on peut tirer. Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Vous dites que la loi, elle est présente avec des crédits d'application. Vous trouvez qu'elle est incomplète, de manière générale. Elle est un peu floue, sur certains points. Oui, Thierry, je pense que... Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Au niveau de la loi, par exemple, déjà ? Au niveau de la loi. Non, moi, je dis, la loi qui est là... Elle est bonne. Commençons à l'appliquer. Elle est perfectible. Sur un certain nombre de domaines, on l'a vu ici. Mais celle qui est là, elle consacre des avancées notables par rapport à la précédente loi. Et moi qui suis... qui voudrais aujourd'hui essayer de mettre un peu d'éthique dans ce qu'on fait... Oui, notamment parce qu'il y a l'alcool, il y a le... Je suis plutôt satisfait. Par rapport à ça, l'organisation de la profession, elle aussi consacre un certain nombre d'avancées. Mais la question que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que Mireille a dit, certes, la publicité, il n'y a pas de voie royale qui mène à la publicité. C'est clair, dans tous les pays, on n'a pas besoin d'être passé par une école. Mais il y a des bases théoriques. Exactement. Il faut respecter les règles du métier. On se retrouve dans une situation où quelques patrons de publicité s'arrêtent au business. Ils ne vont pas au métier. les spécificités du métier. C'est quoi les spécificités du métier ? Vous trouverez rarement, et là, je peux... Mireille, ce n'est pas pour la flatter parce qu'elle est là, vous pouvez voir les jeunes dont elle s'est entourée. Vous avez le background des gars qui ont fait des études dans leur domaine qui se cultivent, qui se forment et qui s'améliorent au jour le jour. Vous retrouverez malheureusement devant vous quelqu'un qui vient vous parler de... Ce n'est pas le cas. Dans les agences au Cameroun ? Non, non, non. Vous ne pouvez pas demander aux gens de sortir d'une école dispensée pour... Non, ce que je dis, c'est que un graphiste, c'est quoi un graphiste ? C'est quoi un producteur ? Vous ne pouvez pas venir proposer de réaliser un spot télé quand vous ne savez pas cadrer. Absolument. Ce que je vois au Cameroun, vous voyez, je ne suis pas un spécialiste de la caméra, mais on est l'un des rares pays où un bonhomme préfère venir sur vous et après il zoome. Vous voulez faire une interview, vous venez, vous faites le plan tel qu'il est là, il n'y a pas de zoom, il n'y a pas de zoom, vous vous mettez comme il est là, le plan est fixe. Ici, vous avez un gars qui vient à un mètre de vous et il préfère retravailler l'image. Vous savez, des choses comme ça, le gars ne maîtrise pas le B à bas du métier. Ce n'est pas possible de rester dans la... Vous dites, la loi, elle est perspective, il faut qu'on commence à l'appliquer. Maintenant, au niveau... Comment est-ce que vous avez bloqué, par exemple, ce que vous dites ? Nous avons un appel à l'étranger, apparemment. Bonsoir. Ça veut dire qu'on n'avait pas affiché le numéro. Bonsoir. Oui, bonsoir. Allô ? Bonsoir, monsieur. Vous appelez nous, s'il vous plaît. Oui, bonsoir, monsieur. Oui. Oui, moi, j'appelle Denjamé Naoucha. Oui. Oui, c'est Frédéric Amet, le nom. Oui, je suis en train de suivre votre émission et ce que je peux vous dire, c'est que par rapport à l'intervention, que fait Mme Mireille, je crois qu'elle est contradictoire. Comment ça ? Oui, parce que là, par exemple, elle s'appuie carrément sur le cas de la Côte d'Ivoire. Et moi, je dirais, j'ai été en Côte d'Ivoire, je travaille actuellement avec des Ivoiriens qui sont au Tchad pour une régie de publicité qui s'appellent Novacom. Eux, ils prennent le Cameroun en exemple. Pour eux, s'ils pouvaient faire des publicités de la part. Allez-y, monsieur, s'il vous plaît. Oui ? Oh, mais il est parti. Je n'ai eu de cesse de dire que la Côte d'Ivoire n'est justement pas un exemple. Alors, ça, c'est incroyable. on va être obligé de faire la ronde. Alors, Mireille, vos propositions, il a parlé tantôt d'aventuriers qui se retrouvent dans le métier, les journalistes en plein aussi, écoutiers estiment qu'il faudrait peut-être organiser comme au niveau des médecins. Mais on ne vous demande pas de faire six ans ou sept ans d'études. D'accord. Mes propositions sont claires, Thierry Ngongan. Je pense que quand on aime un métier, je pense qu'il faut s'y donner. Le minimum, le problème de ce pays, c'est que les gens veulent faire des choses mais ne se donnent pas les moyens de les faire. Moi, je pense qu'il faut faire ses classes. Vous savez, moi, j'ai commencé dans les métiers de la communication, j'avais à peine 20 ans. J'ai commencé... Je ne vais pas vous demander quel âge vous avez maintenant. Écoutez, vous pouvez me demander, j'en ai 33. Pour l'instant, ce n'est pas un secret. Dans sept ans, revenez me demander. Je suis sûre que j'aurai du mal. Oui, oui. Si vous revenez me demander dans sept ans, je voudrais évoquer pour faire ma conclusion. Moi, j'ai commencé ce métier, j'avais 20 ans. J'étais animatrice, j'ai commencé comme animatrice à la CRTV comme collaboratrice extérieure. On me donnait à peine 5 000 francs. Je n'avais jamais imaginé que mon parcours me mènerait à la publicité mais j'ai toujours été passionnée par les métiers de la communication. J'ai fait un diplôme de droit privé. Donc, si vous voulez, un parcours éclectique qui finalement me mène aujourd'hui à diriger une agence de communication. Quand je me retrouve dans la pub, il y a exactement 8 ans et demi, en passant par une agence que je ne citerai pas parce qu'elle est aujourd'hui concurrente. Cette agence m'aide à faire mes classes parce qu'on m'offre des formations. Et je pense que c'est le problème crucial de la publicité au Cameroun en ce qui concerne le saut qualitatif que nous devons faire. C'est la question du personnel qui travaille. La question du personnel, comme on parle du personnel politique, c'est la question du personnel publicitaire. Aussi bien, contrairement à ce qu'on croit chez les annonceurs que dans les agences. Parce que souvent, vous avez une agence hyper créative et moi je sais de quoi est-ce qu'il s'agit. Vous venez avec une campagne imaginative, mais avez-vous... Parce que Théodore Ndanga dit quelque chose de très pertinent tout à l'heure auquel personne n'a fait attention. Qui c'est qui signe le BAT pour qu'une affiche soit affichée ? Parce que le lendemain, on dit, c'est une campagne nulle. Mais qui c'est qui a signé le BAT ? On dit le spot TV qui passe là. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il est nul ? Mais qui c'est qui l'a validé ? Donc, il y a un problème de légitimité du personnel publicitaire. À ce problème de légitimité du personnel publicitaire, comment on le résout ? Moi, j'ai deux propositions. Elles sont simples. Ça ne va pas révolutionner le monde. Je veux dire, il ne faut pas inventer le fil à couper le beurre. Le beurre, autant pour moi. C'est la formation, c'est le recyclage en entreprise, c'est la volonté politique. Parce que ça aussi, elle manque. C'est la volonté politique pour organiser une profession, pour créer les conditions favorables au plan légal d'exercice de ce métier. C'est une autorité de contrôle et de régulation. Une autorité de régulation où siégeraient des professionnels, je parle du Conseil national de la publicité, et une autorité de contrôle qui serait créée à la fois par les professionnels, d'inspiration des professionnels et avec l'autorité étatique. Alors, justement, on a assez, on me dit de conclusion, je vais rebondir sur ce qu'elle a dit. Est-ce qu'on n'a pas aussi l'impression que l'État a plus ou moins intérêt à des organismes à bâtir les marrons du feu ? Parce que quand je vois, par exemple, ces personnes qui viennent conspacter la publicité avec des recommandations des cabinets civils de certaines institutions dans des organismes directement, sans passer par les régions et autres, alors qu'il y a des lois qui sont bien claires, on peut dire que l'État tire quelque marron du feu. Puisque parfois, c'est même le ministère de la communication qui donne ses procurations à ses chasseurs de primes ou à ses sorcières blancs, entre guillemets. Donc, on peut dire que l'État tire aussi sur la marron du feu. Alors que la loi, elle dit ceci, tu ne peux pas être une agence ou une régie estienne et que tu viennes exercer au Cameroun sans passer par une structure locale. C'est vrai, le draft FCB aurait pu s'installer au Cameroun. Tout à fait. Mais ils ont décidé de passer par vous. Ils ont décidé de passer par nous. Bref, après avoir choisi cette agence, ils nous ont retenu. Mais à un moment donné où l'État lui-même ne joue pas le jeu, c'est bien mal parti pour vous ? C'est très mal parti pour nous, mais il ne faut pas se résigner. Et quelles sont les solutions ? Les solutions, c'est quoi ? Il faut déjà que la corporation s'organise elle-même et qu'elle ne ne s'organise pas. Qu'elle s'organise elle-même. Les annonceurs vont beaucoup nous aider là-dessus. Je pense que ils font le mieux qu'ils peuvent. Je pense que déjà dans les appels vous retrouvez presque tous les mêmes agences. Ça commence à s'assurer. Les annonceurs, ils savent les agences qui font le boulot de qualité parce que quand tu travailles, on voit. Quand tu ne travailles pas, on voit également. Dans ça, les agences le savent également. Donc je pense qu'il y a également ce côté de la formation parce que j'étais avec un de mes clients. Est-ce que vous vous envoyez par exemple vos agents en formation ? Draft FCB sans faire de publicité est l'une des agences parmi les agences Huawei et même les agences ici au Cameroun qui forment le plus son personnel. Nous, on a au moins trois à quatre séminaire formation en Afrique du Sud ou bien dans un autre pays. D'ailleurs, on en a reçu une ici en septembre qui est une réunion de formation de tous les directeurs de CREA de la zone afrique francophone. Ça, c'est en septembre. En juin, on en a eu un autre à Johannesburg. Mais vous, Mireille, vous êtes formé, vous. Est-ce que vos agents sont formés ? En ce qui me concerne, tout à l'heure, un annonceur a parlé de moi. Je l'en remercie. En ce qui me concerne, je pense, sans prétention, avec toute l'humilité que je devrais avoir, je pense qu'il y a trois ans, il y a deux ans, nous avons bousculé, nous avons fait bouger les lignes dans le marché de la publicité. Je suis en train de vous répondre. Avec un positionnement local, une agence locale, je peux vous dire que l'année dernière, nous sommes 11 personnes à l'agence, trois personnes ont bénéficié de formation, y compris de formation à l'extérieur du Cameroun. Alors, Théodore Dangard, moi, je veux... Formation de cyclage, j'entends. OK, on reste dans notre domaine, les médias qui accueillent finalement le fruit de toutes vos cogitations et bien sûr, votre argent. Jean-Paul Chomdou, qu'est-ce que vous comptez faire par exemple ? Est-ce que l'avenir, ce n'est pas au niveau des chaînes de télévision ou bien des organes de presse écrite ou bien de radio de s'allier en se disant OK, on va maintenir les coûts à ce niveau-ci pour que nous ne puissions pas nous faire avoir ? Parce que si STV fait un sport à 300 000 francs et que Canal 2 le fait à 150 000 francs, ça pose problème. Ce qui n'est déjà pas fait, ça ? C'est un exemple. On ne peut pas prendre des exemples. ce qui ne se fait déjà pas. Non, il faut préciser juste que je disais, je voudrais dire qu'il faut croire en nous-mêmes. Il y a quelqu'un qui disait, que j'aime bien reprendre, oser ne pas penser comme les autres. Ces agences multinationales qui viennent travailler avec des Camerounais sur place, c'est parce que ces agences n'ont pas de choix. Il faut connaître l'environnement camerounais. C'est un élément très, très important. Comment on dit ? Si vous voulez, je raconte ça, je colle ça à un exemple de Jacques Seguéla qui avait fait la campagne L'homme Lyon, l'homme... Courage. L'homme courage. Dans la conception, c'est un très bon sport et tout, valable en France. Ce n'est pas valable au Cameroun parce que le message est mis à partir de la France quand on le fasse. C'est bon, mais quand on arrive au Cameroun, le message reçu n'est pas le même. Donc, on peut dire qu'il faut croire en soi, il faut croire en ses valeurs et maîtriser l'environnement du Cameroun. Ça, c'est très, très important parce que vous pouvez avoir le meilleur infographe de la Terre, vous avez le meilleur cadreur, mais si vous-même, vous n'injectez pas le petit plus camerounais, sinon chacun, toutes ces multinationales viendraient directement avec des sports et puis balancés. Quand vous voyez un grand groupe dans le monde, le sport qui passe au Cameroun peut être... Mais l'ancrage local, ce n'est pas tout, Théodore. Oui, je suis d'accord. Est-ce que la campagne, par exemple, l'homme-l'homme-courage était un échec ? Enfin, je veux dire, en termes de... En termes de perception, un gros échec. En termes de perception. Une campagne peut avoir une bonne notoriété, mais en termes de perception, c'était un gros échec. Il faut peut-être, nous nous situons, je crois, d'après cette campagne du côté des professionnels. OK, d'accord. Une étude, moi, je ne sais pas, elle n'a pas particulièrement... Je voudrais aussi... Théodore, alors, je vous ai posé une question directe. De dire, que devrait, par exemple, faire les médias ? Tout à l'heure, on a parlé aussi de la qualité même des médias et des supports et tout. Non, justement... Que devriez faire les médias pour pouvoir... Moi, je suis d'accord. Je suis pour une association des chaînes de télévision ou bien des radios et télévision, si la presse veut bien rentrer. Mais une association de cette corporation-là, radio et télévision, sinon peut-être télévision, maintenant, allons-nous mettre la chaîne d'État ou pas ? Parce que là, c'est deux régions. Oui, parce que ça, c'est un problème. S'il y a une chaîne qui bénéficie de subventions et qui peut baisser les coûts, parce qu'elle vit pas les publicités, ça pose problème. Parce que la logique au Cameroun, ses prix sont malheureusement les plus élevés. Oui, je voudrais dire que la logique voudrait même que, étant donné qu'elle est la seule qui bénéficie des rééluvances audiovisuelles, c'est-à-dire qu'on interdise la publicité là-bas. Non, on ne peut pas interdiser. On ne peut pas la contrôler. Parce que sinon, on ne peut pas la contrôler. Ils ont le beurre, enfin, c'est demander le beurre et la chance du beurre. Puisque je suis moins dans mon bulletin, par exemple, on retire pour le faire. Thierry Gondon, si vous permettez, juste une seconde, je voudrais poser une question à Théodan Dangassi, qui me le permet. Tout à l'heure, on parlait de la qualité des supports. Moi, je voudrais vous poser une question. Quand vous regardez les chaînes de télé, vous ne citez aucune entre vous, et que sur 8 heures de programme, vous vous rendez compte qu'il y a 2 heures de publicité, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'il n'y a pas là un problème légal ? Ben si. Qui c'est qui doit fixer le taux, 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 le pourcentage de publicité par rapport à l'information, par rapport à ci, par rapport à ça ? Qui c'est qui doit faire ça ? Parce que ça, on n'en parle pas aussi. Oui, tout à fait. Je suis d'accord. On regarde un programme chez vous, on regarde un programme chez vous pour parler de vous. Vous le super. Pour parler de vous, Canal 2. On regarde un programme chez vous qui dure une heure et pendant une heure, on a 15 minutes de publicité. De temps en temps, ça arrive. Oui, oui. Alors, est-ce qu'on va attendre l'État pour régler ça ou alors les professionnels eux-mêmes vont se demander si ça doit se faire comme ça ? Je suis d'accord qu'il faut un organe de régulation. Ce débat-là aussi, il faut le faire. Parce que là, depuis on a parlé, on n'a pas intégré la notion de relationnel dans le domaine et de dynamisme. Il y a la notion relationnelle et de dynamisme parce que... Vous en gérez. Si, si. Bien sûr. Je dramatise peut-être, mais c'est ça. Je parlais du relationnel. Un élément clé. Et du dynamisme parce que c'est bien que vous pouvez créer une agence ou quoi. Si vous n'avez pas de relation, si vous n'avez pas un carnet d'adresses fournies, si vous n'êtes pas dynamique, c'est normal que l'année qui suit, on renouvelle l'agrément sans que vous n'ayez de marcher. Ce n'est pas le ministère qui va vous donner. Il y a cette force de frappe dans le truc. C'est un comédia. D'accord, non, mais on a une fois ces conclusions, malheureusement. On l'organiserait. On l'organiserait. On l'organiserait. C'est finalement... Je n'ai pas conclu, j'espère, Thierry. Je n'ai pas conclu, moi. Il a conclu, les autres. Non, non, je ne l'ai pas conclu. Il a conclu. Non, 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 il a conclu. Je ne pensais pas qu'on était totalement à la conclusion. Ah, bon ? Bon, je vais conclure maintenant. Ok, je vais conclure maintenant. Quel bon vie ! Je vais conclure maintenant. En tant qu'en Mireille, il y a un problème fondamental au Cameroun, je pense. Notre problème fondamental... L'abatturisme ? C'est la formation, la connaissance du métier. Théodore a dit quelque chose tout à l'heure. Il faut aimer le métier. Combien sommes-nous ? Il y a des gens, quand vous les voyez parler de leur métier, vous sentez qu'ils vivent avec leur métier. Mireille, à côté de moi, je la connais depuis, je dirais, une dizaine d'années. Quand ça ne va pas, je lui dis, écoute, là, je pense que c'était pas bon. Tu déconnes. Quand ça va, je lui dis. Donc, vous savez, on peut se retrouver par hasard dans la pub, mais de grâce. Quand nous sommes dans la pub, essayons de faire nos classes dans la pub. Alors, pour terminer, des propositions précises. Elle a parlé de saut qualitatif. Dans tous les domaines de la publicité, il y a un problème. J'ai l'impression qu'on a... Si vous montrez... Excusez-moi de me couper. Non, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est en ligne. Allô ? Bonsoir, madame. J'ai eu l'impression qu'il y a quelqu'un qui est en ligne. Bon, c'était qu'une impression. Je vous suis bien maintenant. Voilà, vous appelez-nous, madame. Bonsoir. J'appelle de bon amour, t'as dit. Voilà, oui. J'aimerais dire d'abord que j'aime bien les interventions de Mireille parce qu'elles sont... Elles nous apportent beaucoup. Mais le truc, c'est que j'ai eu à tout faire dans la communication radio et on nous a appris un truc. La communication, ça se fait quand tu passes un message et que la réponse que tu reçois est celle que tu attendais. Dans le cas où la réponse que tu reçois n'est pas celle que tu attendais, on dit qu'il y a une mauvaise communication. Et dans le cas où tu n'as pas de réponse, on dit qu'il n'y a pas une communication. Si je prends le cas de la publicité en France aujourd'hui, lorsqu'on vous fait une publicité à la télé, que ce soit sur TF1, sur France 2, lorsque vous regardez la publicité, même si l'objet qu'ils vendent est le dernier de vos soucis, il devient une priorité parce qu'ils vendent bien le produit. mais le truc qu'au Cameroun maintenant, c'est que quand quelqu'un veut faire une publicité, il va peut-être, que ce soit avec Inoxivi, à Canal 2, il demande combien coûte un espace publicitaire, on lui donne le prix, il va voir peut-être un annonceur qui n'est peut-être pas grillé ou bien l'infographe du coin, qui lui fait une bonne publicité, sur laquelle peut-être un artiste de renom pose et il va parce qu'il paye bien, on lui fait sa publicité. Et ce que j'aimerais savoir, c'est ce que ceux qui sont sur le plateau, c'est-à-dire ceux qui sont chargés de la communication au Cameroun, font pour que, comment dire ça, pour que le Camerounais normal, quoi, celui qui n'est peut-être pas dans la communication pour savoir ce qui se passe, ce qu'ils font pour que le Camerounais normal sache qu'au fait, pour avoir une publicité à la télé, il faut que ça passe comme ci, comme ça, pour qu'elle soit bonne, pour que nous n'ayons plus de publicité ou peut-être qu'il y a un homme qui parle au volant ou un enfant qui suit son bonbon qui est tombé sur un fauteuil ou bien il y a du bustier ou les gens jettent les endures au sol ou il y a un langage brossier, quoi. Merci. Alors, c'est vrai que ça va compter dans la fin de conclusion, mais ce qu'elle dit n'est pas faux. C'est-à-dire qu'en fait... J'ai été interpellée, monsieur le Président. Mais bon, comme on est à la conclusion, moi, je ne ferai pas comme Jean-Paul. Il y a quelqu'un qui a une réponse quand même par rapport à la préoccupation de la dame ? Je pense que sa préoccupation rejoint ce que nous avons développé tout au long de ce débat, à savoir quelles étaient les étapes. Est-ce qu'on les respectait ? Malheureusement, c'est la pub qu'on voit. Mais maintenant, tu ne le respectes pas. La pub, c'est la pub qu'on juge. Mireille a dit qu'on voit, il y a un annonceur qui a signé. Ce que je voulais dire pour conclure là-dessus, c'est que j'ai l'impression que nous devons avoir des agences, elle a dit peut-être plus créatives, plus inspirées, je dirais plus intelligentes que les annonceurs pour que le marché de la publicité réussisse à se débrider. Je vous prends un exemple très simple. On en parlait tout à l'heure au collage. Je disais à Mireille, je suis quand même surpris que pour un événement comme celui-ci, quand moi j'ai pris le dernier journal comme news, je m'attendais à y trouver une ou deux annonces des agences de publicité par rapport à l'événement qui a lieu demain. Parce que ce journal sera lieu demain. Je m'attendais par exemple à voir que le logo, le design de cette dernière édition soit offert par une agence de publicité. quand je parle de vendre le rêve, c'est aussi cela. Les annonceurs n'ont que besoin de croire au potentiel des agences créatives. Il y en a quelques-unes qui font plus ou moins leur boulot, mais la plupart que nous avons en face, je suis désolé de le dire, ce sont des agences commerçantes qui prennent des stratégies à gauche et à droite, vont les réchauffer, reviennent pour les revendre. Voilà, Thierry, continue. Pour finir, je ne sais pas si la dame a eu la réponse à sa question exacte. Je pense que moi, j'étais interpellé. Thierry, pour dire deux choses. Premièrement, je suis très ravi que cette échange soit atteinte ce degré de productivité parce que tout modestement j'ai une jeune équipe formée comme Mireille d'ailleurs. J'ai une équipe de sept personnes, des diplômés de la communication qui ont décidé de me suivre dans le positionnement qu'on s'est choisi. On n'a pas assez dit tu tires la pub vers le haut. Donc, on essaie d'observer, d'être en retrait pour accompagner ce mouvement de la publicité parce qu'on peut parler, on peut brailler, on peut pleurnicher comme il dit, mais il faut trouver les moyens d'avancer. C'est dans cet esprit qu'on a ce journal qui est un mensuel, c'est dans cet esprit qu'il y a les concours, le Grand Prix Comnews, c'est dans cet esprit que, humblement, je vous ai suggéré ce débat et qui me suggère d'ailleurs peut-être un programme mensuel ou trimestriel. Ce serait pas mal, ça peut répondre à la préoccupation de la dame qu'il soit tout à fait. On peut s'expliquer aux gens sur la culture publicitaire, sur la façon de communiquer, la façon de faire avancer. Donc, nous, on est là et on pense qu'on va continuer modestement à accompagner ce mouvement et on espère que la volonté politique va suivre parce que tout ce qu'on fait, la corporation peut être forte. Vraiment, nous sommes encore, nous sommes dans des pays sous-développés, nous sommes en Afrique. Et où la politique a une grande place. Et où la politique a une place prépondérante. Absolument. S'il n'y a pas une véritable volonté politique, on va avancer, mais ce sera timide. S'il y a une volonté politique, ça ne va plus vite. Alors, on a conclu, mais apparemment, vous voulez tous conclure en fait. Reconclusion. Je ne vais pas dire quelque chose par rapport à ce que la dame a dit. Oui. C'était simplement pour dire que moi, support, quand un annonceur vient avec sa campagne, je n'ai pas joué au gendarme pour dire où est-ce que vous avez fait ça, est-ce que vous avez respecté du moment. Voilà. Il paye, ça passe. Non, non, il paye. Forcément pas, puisque l'annonceur vient avec son support qui est compatible avec, en fait, qui respecte les normes, je veux dire, de façon technique, parce que ce n'est pas un manchot qu'il a réalisé. Même s'il n'a pas respecté les états, ce n'est pas un manchot. Et puis, si déjà, l'annonceur règle, véritablement. Le problème, c'est l'argent. On dit la même chose à partir du pays. à ton niveau, forcément, je ne sais pas pas si vous avez joué au gendarme. Je voudrais embrayer pour... Jean-Paul a dit qu'il n'y a pas eu de souscription des agences. Je veux dire, peut-être que Thierry n'a pas eu la force de frappe, parce que nous sommes entre amis. Thierry m'a envoyé ce dossier par poste depuis plus jamais. Et on se retrouve sur la tour de télé. Nous avons l'artement sous-tire. Moi, je t'ai réaccord. Merci. Moi, j'ajouterais un dernier mot. Et c'est ici, il n'y a pas péjoratif. Je pense qu'il y a un travail d'éducation que nous, tous les acteurs, on doit faire. Les agences, tu dois faire avec les annonceurs. Les annonceurs, le fond, c'est avec des agences. En fait, il y a les supports également. Il y a un travail de patience. Aujourd'hui, le niveau se trouve de la communication au Cameroun. Dans les débuts des années 2000, ce n'était pas la même chose. Elle a beaucoup évolué. On ne voyait pas les jeunes patrons d'agences camerounais comme Mireille et comme moi là aujourd'hui. Et d'ailleurs, même, je peux tirer un coup de chapeau à certains grands frères comme Jean-Claude Bilana comme Gabriel Kouni qui, pendant longtemps, ont eu à bousculer la porte et toutes ces entreprises qui étaient dirigées et à féliciter d'ailleurs Jean-Claude Bilana qui vont même former également nos jeunes frères à l'école. Et je trouve qu'il faut reconnaître ça. Le métier, il a beaucoup évolué. Il faut mettre de la patience mais il faut également élever le niveau. Voilà. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau. On espère évidemment Jean-Paul Chum Merci beaucoup de nous avoir enfin invités nous les publicitaires parce qu'on voit beaucoup les politiques chez vous. Je crois que nous on apporte beaucoup de soins. Je parle pour la vos attaques. Jean-Paul Chum On espère qu'avec vous à Tradex, le fait que vous êtes au fête des problèmes de la corporation vous puissiez aussi prendre les spots à leur juste prix. Soyez là. Voilà, donc il y avait Jean-Paul Chum de Tradex, Nassé Anjoia, Palmarès, Fédon Dangar Canal 2, Mireille Formeconde, de A16 et bien sûr mon ami Thierry Couty de Détail Publication comme nous qui demain... Voilà, les meilleurs ceux qui ont bien travaillé dans le domaine de la communication ce sera sur demain et au Gcam. Donc lundi sur tous les grands médias vous aurez les résultats. Voilà, donc demain au Gcam et pour le grand public quand même qui souhaite savoir comment ça s'est déroulé, l'année de la pub au Cameroun en janvier ce sera retransmis en différé sur STV. Ok, alors c'est à quel ordre le moment au Gcam ? 20h, 20h. 20h. Voilà, merci mesdames et messieurs on se retrouve pour un prochain... Je crois qu'on va faire une émission sur la... à qui vous citez. C'est intéressant. Bonsoir. Bonne idée. Restez à l'avant-garde. Être de ceux qui l'ont regardé. Comptez parmi ceux qui savent, peuvent et voient larges. Du documentaire au sport en passant par le magazine, l'information, le cinéma, les séries, la musique et le show. Tout ce que la télévision a de plus précieux, STV vous la porte. STV, votre télé.